Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, Chris ? Je suis là, je suis là. Ils sont où, les hamburgers ? Laisse, chérie. Ta soeur va s'en occuper. Elle, mets-la à table. Moi, je fais la cuisine. J'ai tout préparé sur le plateau. Les braises sont prêtes. Reste à espérer que le temps va se maintenir. Oh, non, il ne peut pas pleuvoir. Je vais faire une balade à cheval avec Ginny. Tu ferais mieux d'installer ta chambre dans l'écureuil ? Maman, il faut la comprendre. Les jeunes gens n'ont pas tellement d'amusement à Little Washington qu'elle en profite. Combien ? Ulysse, je t'en veux deux. Ce sera parfait. Ce ne sera pas trop efficace ou tu veux être de corvée pour le petit déjeuner ? Je ne serai pas là. Je dois repartir à l'université ce soir. Ce soir ? Tu ne devais pas rester à la maison ? Je terminais un devoir pour lundi. Super important. Ah ! C'est tout ce qu'il y a comme ce barbecue. Il y en a dans la cuisine. Toi, tu restes là. Un devoir est terminé. Tu as entendu, il fait des efforts en tout cas. Peut-être. Peut-être, oui. Mais encourage-le quand même. Chérie, j'aime cet enfant et je veux son bonheur depuis qu'on est mariés. Tu le sais bien, mais à son âge, il doit apprendre à se débrouiller seul. Eh oui, je sais bien. Alors, personne n'a faim ? Si, moi, je défaille. Attends, je vais m'en occuper. Non, madame. J'ai commencé. Je finirai. Sage décision. J'aime beaucoup ce langage. J'aime beaucoup ce langage. C'est pas bientôt fini, St. Thomas. Il ne vous a rien demandé. Commissariat de police, je vous écoute. C'est pour une urgence. De quoi s'agit-il, madame ? Je voudrais la police. Une ambulance. À quelle adresse ? 110. L'AWSON. L'AWSON. L-A-W-S-O-M ? Oui. Je vous entends mal, madame. Vous pourriez parler plus fort ? Excusez-moi. Les agresseurs sont peut-être encore dans la maison. D'accord, mais pourquoi avez-vous besoin d'une ambulance ? Mon mari, mon mari est mourant et je suis gravement blessée. Ils nous ont poignardés et battus. Comment vous appelez-vous ? Bonny, Bonnstein. Écoutez, Bonny, ne quittez surtout pas. Je vais vous envoyer la police sur place, d'accord ? Ne raccrochez pas, s'il vous plaît. Oui. Il y a quelqu'un dans votre maison ? Je ne sais pas s'il y a encore quelqu'un ou non. Bon, je vous envoie la police et en attendant, vous restez en ligne avec moi. Oui ? Je voudrais savoir où est ma fille. La police ne va pas tarder à arriver et je reste en ligne avec vous. Merci. Où est votre mari ? Dans la chambre. Je ne peux plus bouger. Je suis partée. Vous êtes dans quelle pièce ? Dans la chambre. Premier étage, à droite. Ma fille est à côté, dans sa chambre. Dieu, aide-moi, c'est un cauchemar. On va voir s'ils sont repris par derrière. La porte est fermée, je vous rejoins. Bonny, vous êtes toujours avec moi ? Oui. Accrochez-vous, ce n'est pas le moment de flancher. Je sais. Je sais. La porte de derrière est foncée. Non, de ne plus. La police est ici. Je les entends. Ils vont s'occuper de vous tout de suite, madame. Non, je t'ai dis-moi. La pietre. Luisa. La fille Angela est dans la chambre à côté. On va voir dans la chambre. Le commissariat a envoyé du renfort. Ce n'est pas un cauchemar. Qu'est-ce qui se passe ? Vous allez bien ? Oui, très bien. Qu'est-ce qu'il y a ? Il va falloir vous lever et vous habiller. La fille n'a rien. Votre fille va bien. Oh, Dieu, sois loué. Mon mari doit être gravement blessé. Ne regardez pas, madame. Ne regardez pas. Les taches sur votre jean, c'est du sang ? Hein ? Non, c'est de l'huile et du savon. J'ai fait du cheval et j'ai nettoyé la selle. Qu'est-ce qui se passe ? Jouez-vous d'aide. Maman ? Maman ? Ne laissez pas ma fille entrer. Maman ! Faites-la sortir ! Maman ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Il faut que tu viennes dans leur chambre. Essaye de rentrer le plus vite possible. Maintenant, il faut que tu viennes. Ulysse est mort. Où sont mes clés de voiture ? Qu'est-ce qui se passe ? Où sont mes clés de voiture ? Ça ne sert à rien. Calme-toi. Bonne panique. Sécurité du campus. Oui, aidez-moi, je vous en supplie. Ma mère et mon père ont été sauvagement agressés dans leur maison. Et bien, où êtes-vous ? Il faut que vous venez me chercher maintenant. Qu'est-ce qu'il a, celui-là ? Hé, arrêtez-vous ! Mes parents ont été sauvagement attaqués par un fou. J'ai perdu mes clés de voiture. Je dois rentrer chez moi. Maman. 10-26 à centrale. On a 10-4 et un 6 sur les bras. A tout de suite de terminer. A Tello. On l'a fait transporter à l'hôpital de Beaufort. Elle était consciente mais complètement incohérente. La fille est là-bas dans le salon. Elle est en train de rassembler tous les chats. Ah oui, il y a aussi un coq. Madame Faulstein est membre de la protection animale. Je dormais dans mon lit ici. Vous n'avez entendu aucun bruit provenant d'à côté ? Non. Rien d'anormal dans la chambre de vos parents ? Non. Qu'est-ce qu'il y a sur votre jean ? De l'huile et un savon spécial. Ils m'ont déjà demandé. Personne n'est venu dans votre chambre à coucher ? Non. D'accord. Il y a un grenier dans la maison ? Oui. Comment est-ce qu'on y accède ? En passant au-dessus de mon armoire. Mes vêtements bougent l'entrée et je ne vois pas comment on pourrait y accéder. À quelle heure vous vous êtes couché ? Aux environs de minuit. Vous êtes levée pour boire ? Non. Il y a encore de la glace dans le verre. Eh ben... Je ne sais pas. C'est peut-être parce que mon ventilateur marchait ? Oui. Par ici. Où elle est ? En bas. Elle avait un poumon perforé et plusieurs coups de couteau. Pour le moment son état est satisfaisant mais vous ne pouvez pas lui parler. Nous l'avons mis sous calmant. L'esprit d'arribe. Il y a une dégager. On vous prépare. Il y a une dégager. Il y a rien à voir. Il n'y a rien à voir. Il s'est mis enbelle. Il s'est mis en wayne. Allez-y. Ah, Louis Young, détaché du bureau d'enquête. Où est-ce que je peux trouver l'inspecteur Taylor ? Sous le porche, derrière. Alors, John ? Ah, Louis. Jamais vu une boucherie pareille. Le type a été matraqué pour regarder dans son lit. Je suis pourtant habitué, mais alors là, vraiment, ça me fout les boules. On a des indices ? Non, rien à part le sac à dos vert qui est là. La fille dit qu'elle ne l'avait jamais vue auparavant, qu'il n'y avait rien dedans. Je prenais des photos des traces d'effraction. Tout ça n'est pas très logique. Quoi ? Regarde, à côté du bouton de porte, il y a une petite lucarne. Il aurait suffi tout simplement de la casser, de tourner la poignée pour entrer. Alors, pourquoi briser un carreau de fenêtre situé à, je ne sais pas, 35 centimètres ? C'est sûr qu'il faut avoir le bras long pour entrer comme ça. Ouais. En réalité ? Tu n'as pas l'impression que c'est une mise en scène, qu'on a cassé le carreau en repartant. Je crois que l'hypothèse du vol n'est pas à retenir. Ouais, ces gars-là sont bel et bienvenus pour tuer. Reculez, s'il vous plaît. Angela, je suis désolée, mais c'est épouvantable. Oui. Comment va ta mère ? Je ne sais rien. Je suis passée la voir à l'hôpital et... J'ai vu que je ne servais à rien. Je déteste les hôpitaux. Tu veux une cigarette ? Avoue que c'est incroyable. Oh, les gamins qui sont là, ils regardent ça comme s'ils étaient venus. Au spectacle. Circulez, messieurs dames, circulez. Ils l'ont conduite à l'hôpital. Je sais, j'y suis allée. Ils ont dit qu'elle allait bien s'en tirer. Oui. Toi, ça va ? Ne va surtout pas à l'intérieur, il y a des policiers dans la maison. Ils m'ont posé plein de questions comme si j'étais suspecte. Ce n'est pas croyable. Salaud. Vous vous exhibez ça pour que tout le monde en profite. Je tuerai le salopard qui a fait ça. Ma mère gerai sa peau. Il me paiera. Des horreurs pareilles, ça ne s'est jamais vu chez lui. C'est affreux. Vous avez pu voir quelque chose ? Savez-vous s'ils étaient plusieurs ? Je n'en sais rien. Il avait... Qui ? Ulysse, il criait, il criait. Il poussait des hurlements. Quelle horreur. Continuez, s'il vous plaît. Ma tête, un objet. Il a cogné ma tête comme une explosion. Puis-je tomber de là ? Vous pourriez décrire la personne qui vous a frappée ? Non. Madame Von Stein ? Ne bougez pas d'ici, c'est compris. Je veux que cette chambre soit surveillée jour et demi. Ce qui t'arriver peut se reproduire. Vous restez ici avec votre amie pendant quelques jours ? Pour le week-end, et puis je reprendrai les cours. Permettez que je vous pose quelques questions ? Ça ne sert pas à grand-chose. Je n'étais pas là. L'université est à deux heures de chez moi. Toujours en rattrapage. Oui, les exams n'ont pas été brillants. Quand avez-vous quitté votre famille ? Non, euh, samedi. On a fait un barbecue dehors. Ensuite, je suis parti. Je devais rentrer pour finir un boulot. Et dimanche ? Cigarette ? Je suis levée tard. On a joué toute la nuit aux cartes en buvant de la bière avec des étudiantes et un copain à moi. Et quand... Quand j'ai eu Angela, j'étais tellement dans le potage que j'ai perdu les pédales. Je n'ai pas trouvé mes clés de voiture. Et c'est la police du campus qui m'a ramenée à la maison. Vous avez des problèmes de famille ? Aucun. Vous saviez que votre beau-père avait récemment fait un très gros héritage ? Non, je sais qu'il passait un temps faux à s'occuper de ses affaires boursières. Mais moi, je n'y connais rien, ces trucs-là. L'héritage se chiffre à plus de 2 millions de dollars. Oh, c'est un paquet. 2 millions de dollars. C'est drôle, j'ai un malfo et y croire. C'est tellement invraisemblable. Eh oui. C'est par là, sur la gauche. Voilà. Vous y êtes. Avouez que c'est bizarre. Je me suis levé à 4h30 du matin. Elle fut brûlée comme s'il était attisé par quelque chose. Je ne voulais pas vous ennuyer, mais ça m'a pas paru très catholique. Tenez, c'est là. Qu'est-ce que vous en dites ? J'ai bien fait de vous appeler. Hein ? Eh oui, vous avez vraiment bien fait. J'ignore ce que peuvent signifier toutes ces choses-là, mais... Tu veux savoir ce que j'en pense ? Je brûle d'impatience. Toutes ces lignes-là sont des rues. Et les petits carrés représentent des maisons. Tu me suis ? Pour l'instant, oui, très bien. Vas-y, continue. Tous ces bâtons-là, c'est des animaux, probablement des chiens. Des chiens, oui, c'est ça, des chiens, c'est parfait. Merci, ben, non, toi, c'est le super. Écoute, j'ai beaucoup ton sens de l'humour, mais tu as manqué un indice capital. Qu'est-ce que tu dis de cette grande ligne qu'elle envoie très bien ? Je te réserve le coup de grâce. Lawson, c'est bien le nom de la rue où le meurtre a été commis. Tout à fait, donc, nous sommes probablement en possession du plan du quartier de Von Stein. Oui, et ça, c'est leur maison, qui est à côté du fossé de drainage. Ça, c'est les chiens du voisinage qui risquaient d'avoyer. Nous, selon toi, qui a pu dessiner cette délicieuse carte ? À toi, Donner. Eh bien, moi, je crois que c'est une personne qui ne voulait pas se servir du couteau elle-même. Bon, alors, ça donne quoi, l'autopsie de M. Von Stein ? Le dos et la série de blessures provoquées par un poignard. Dramatisme de la boîte crânienne fait par un objet contendant. Un des bras est couvert de multiples équimoses. Est-ce qu'il serait possible qu'il ait eu affaire à plusieurs assaillants ? Ah, très possible. Bon. Si j'ai bien compris, sa femme avait perdu 40% de son sang avant d'arriver à l'hôpital. Seulement, si elle se trouvait impliquée dans le meurtre de son mari, est-ce qu'elle aurait pu aggraver elle-même ses blessures de manière à essayer de trouver son innocence ? Non, beaucoup trop risquée. J'y crois pas une seconde. Il s'agit de blessures potentiellement mortelles. Et il n'y a personne qui prendrait tel risque. Dès que tu iras mieux, ma chérie, tu viendras à la ferme habiter avec nous. Merci, papa. Honnêtement, il me tarde de sortir. Il faut d'abord qu'on m'enlève les tuyaux. On a décidé, ta mère et moi, de rester près de toi. Voilà. On s'installe en ville jusqu'à ce qu'il te laisse sortir, ma chérie. Non, il est hors de question que vous restiez ici aussi longtemps. Est-ce qu'on te dit que ça nous fait plaisir ? Excusez-moi de vous interrompre. J'avais une ou deux questions à poser. Mais je peux revenir tout à l'heure. C'est vous qui devez vous occuper de l'enquête ? Oui, madame. Oh, que le ciel vous bénisse, mon garçon. J'espère bien que vous trouverez le monstre qui a fait ça. Tu es sûre que tu veux discuter de tout ça avec lui maintenant, chérie ? Tu n'es pas trop fatiguée ? Non. Je t'assure que ça va bien, papa. Ne t'inquiète pas. Si, tu en es sûre. Viens, Polly. On va aller manger un morceau. Au revoir, maman. Au revoir, chérie. A plus tard. Au revoir. Hélas, je te doute fort de pouvoir vous aider, inspecteur. Si vous pouviez m'apporter des précisions à propos du week-end, où ça s'est passé. Votre fils a dit qu'il avait fait un barbecue dans le jardin le samedi. Ah, oui. Mais il a dû repartir au collège pour travailler sur un devoir difficile. Ah, d'accord. Et le lendemain matin ? Le lendemain matin, Ulysse et moi sommes partis à Greenville pour le petit-déjeuner. On est là, vous accompagnez ? Non. Elle a fait du cheval toute la journée. Ulysse avait des projets plein la tête, de magnifiques projets d'avenir, dont nous avons discuté comme des enfants. En janvier, oui, c'est ça. Le 1er janvier, je lâche mon job. Et on ne s'occupe pas tant complet de gérer nos investissements. On n'aura aucun mal à faire mieux que la banque. Sérieusement, chérie, tu veux vraiment quitter ton travail ? On va installer un mobile-room, faire un petit bureau, et on va créer notre boîte de placement. Sans revenir régulièrement, on va être obligés d'entamer le capital que l'on a. Bon, je sais qu'on peut s'en sortir très à l'aise. Et je te promets qu'on passera la plus belle année de notre vie à s'offrir du bon temps. Oh, il était plein d'enthousiasme. Et heureux comme un roi ce matin-là. Nous sommes revenus à la maison et nous nous sommes tout de suite mis au travail. Oh, Harley-Conn. Harley-Conn 43. En baisse de 6 points, il vaut mieux vendre. Marex, 19. Bonnie, ça y est. C'est bon, tu avais raison, elle continue à grimper. J'en étais sûre, l'âme Q est à combien ? 20. Tu sais quoi ? Quoi ? J'ai une deuxième idée géniale. Quelle ? En janvier, si tu es d'accord, nous partons en voyage de noces. Au bout de 10 ans, c'est ridicule. On a bien le droit de se l'offrir. J'ai épousé une famille faite sur mesure. Une femme, deux enfants et pas buine de miel. C'est décidé, on part en croisière. Non. Où ça ? Aux Antilles, au Bahamas. Ciel d'azur et brise légère. Qu'est-ce que tu en dis ? J'accepte qu'on t'ra déforcé. Ça suffit pour ce matin. On a des projets. Quel projet ? Viens par là. Quel genre ? Tu sais très bien. Il est seul. Ne t'inquiète pas, il n'y a personne à part nous. Nous sommes seuls avec les chais, le coq. Et eux, ils s'en foutent. Ce soir-là, nous sommes ressortis pour dîner dans notre restaurant préféré. Quand nous sommes revenus à la maison, il est monté dormir directement. J'ai regardé un film à la télévision. Angela lisait dans sa chambre. C'est un film qui raconte l'histoire d'un tueur psychopathe. J'ai pris les chats avec moi et j'ai fait entrer le coq. Ça m'arrive de le faire de temps en temps. Lorsque je suis montée me coucher, Ulysse n'était pas encore endormie. Tu veux ton thé glacé, chérie ? Non, merci. Angela avait mis sa chaîne stéréo très fort. Chérie, tu peux baisser le son s'il te plaît ? Oui, bonne nuit. Bonne nuit. Je suis allée me coucher. La seule chose que j'ai entendue après, ce sont les hurlements de mon mari. Est-ce que vous êtes plus à même aujourd'hui de me dire à quoi ressemblait votre agresseur ? Il faisait très noir dans la chambre. Mais malgré ça, je suis absolument sûre que c'était un homme de très forte corpulence. Il avait des épaules larges et très grosses. Comme un bloc d'où serait sorti la tête. Un peu comme s'il n'avait pas eu de coups. Oh, il avait... Continuez. L'ennui, c'est que je suis miope et que j'y vois mal sur mes lunettes. Je voudrais vous demander, est-ce que votre mari, en tant que beau-père, avait des différends avec vos enfants ? Oh non. Non, non, aucun. Pourquoi ? Ni avec l'un, ni avec l'autre. Non. Excusez-moi, pourquoi me posez-vous toutes ces questions ? Ce qui me surprensait, c'est que vous ne soyez pas sur la piste de celui qui a fait ça. C'est un petit peu plus compliqué que de prendre un voleur sur le fait de rien n'ayant disparu de votre maison. L'hypothèse du meurtre prémédité n'est pas à exclure. Oh, non. Oh, non, 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 non. Mais qui pourrait avoir envie de nous tuer ? Pourquoi dites-vous ça ? Vous croyez qu'il peut recommencer ? C'est tout. Bonjour, c'est vous, Bill Hartgrave ? Oui. Inspecteur Louis Young du bureau d'enquête. J'aimerais vous poser quelques questions. Allez-y. Vous êtes l'ami de Chris Pritchard ? Oui, on fait chambre commune. Très bien. Et vous étiez là quand ça sera appelé l'ami du meurtre ? Tout à fait, oui. Comment s'est-il comporté en apprenant ce qui venait de se passer ? Le délire. Il trouvait plus ses clés de voiture, il criait, il a foutu la pagaille dans la piôle, il a tout retourné. Et vous avez confié que son beau-père avait touché un énorme héritage ? Je ne sais rien. Oui, il en a peut-être parlé un jour. Mais la plupart du temps, on parlait surtout de donjons et dragons. C'est quoi ça, donjons et dragons ? Le jeu de rôle, vous savez. Non, je ne sais pas. C'est quoi ? C'est-à-dire que ce n'est pas très facile à expliquer comme truc. C'est une espèce de jeu où on interprète des rôles. Avec vos copains, vous faites semblant d'être un personnage, comme par exemple un guerrier ou un magicien, et vous jouez votre rôle. Le rôle de quoi ? N'importe quoi. Ça dépend. Vous pouvez vous échapper d'un vieux donjon en ruine, ou combattre un dragon, ou chasser un magicien maléfique. Et si vous y arrivez, vous gagnez la célébrité, la gloire, le pouvoir du personnage. Les étudiants, ils parlent encore beaucoup d'humeur ? Ah oui ? À votre avis, qui a fait ça ? Je n'en sais rien. On entend pas mal de rumeurs. Quel genre de rumeurs ? Dans le style qu'il est possible que le mari ait été tué par des dealers à cause de Chris qui leur devint un paquet d'argent. Vous y croyez, vous ? Tout est possible. Désolé, je suis en retard. Merci pour les renseignements. Oh ! J'ai rencontré le docteur Hegan ce matin. Il a dit que tu avais rendez-vous à l'hôpital mardi pour commencer la chirurgie esthétique. Et le vétérinaire a téléphoné aussi. Les chats et le coq vont très bien et il dit que tu pourras les amener ici quand tu voudras. Pourquoi ? Comment ça, pourquoi, Chevy ? C'est ça que je ne comprends pas. Je veux dire, ça fait des semaines maintenant. Et la police, la police n'a rien trouvé, rien dit, absolument rien du tout. Oui, c'est vrai. Mais ils font sûrement des recherches. J'ai entendu dire que des voisins s'étaient permis de venir chez nous et de nettoyer la maison le matin de l'accident. J'imagine qu'ils ont frotté par terre et fait disparaître la moindre empreinte susceptible d'être restée le lieu d'un crime. Ça devrait quand même être mis sous scellé pour protéger le plus petit indice. Au train où ça va, ils ne trouveront jamais un meurtrier. Ils risquent de revenir à toute heure, n'importe quand. Oh, je ne m'en ferai pas pour ça, chérie. Jamais il n'osera recommencer. Mais on n'en sait rien. J'ai peur tout le temps. Je meurs de peur. Oh Dieu, je me manque. Ulysse. Ulysse. Magne-toi, Chris. On a un cours de maths dans cinq minutes. Allez, arrête ton cirque. Tu ne vas pas manquer encore un cours. Allô ? Allô, chérie. Je te téléphonais pour avoir tes nouvelles. Chris ? Ça va, ça va, oui. Pourquoi ne viendrais-tu pas passer le week-end prochain avec nous ? Je ne peux pas. Ah, bon. On ne s'est pas vus depuis presque cinq semaines. Excuse-moi, je suis prêt s'aimer. Et le week-end d'après ? Je te téléphonerai. D'accord, chérie. Appelle quand tu veux. C'est pas juste. Je regrette. Les enfants devraient venir la voir régulièrement. Ils se voient tous les deux, sans arrêt. Je sais qu'Angela va souvent à l'université voir Chris. Pourquoi ne lui viendrait-elle pas ici ? Mais parce que nous sommes loin et que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour elle de venir à la ferme de Little Washington. Ça lui prend ça à cœur. Un Little Washington ? Mais qu'est-ce qu'elle peut bien fabriquer là-bas chez des amis ? On se le demande. Il paraît qu'elle a trouvé du travail là-bas, c'est logique. Moi, je te dis qu'ils devraient venir ici voir leur mère un point, c'est tout. Ils viendront le temps venu. Bonnie va très vite sur l'établir. Voilà, espérons-le. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Chris, qu'est-ce qu'il y a ? Richard a une crise de démence. Il est complètement ravagé. Qu'est-ce qu'il a ? J'en sais rien. Il faut aller chercher, Moog. Il lui de se manier. Oh, Chris ! Chris ! Tiens, tiens. Chris ! J'arriverai, j'égaliserai le score, je l'ai tuerai, je l'ai tuerai ! J'appelle une ambulance. Non, 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 personne n'appelle l'ambulance. C'est rien, c'est rien qu'un mauvais trip, c'est tout. Je connais, j'ai l'habitude. Chris ! Réponds-moi, Chris ! J'ai l'attente, j'ai l'attente, je l'ai acheté par la fenêtre. J'ai tout aggravé. Chris, écoute-moi, mon vieux. Hé, hé, Chris, regarde-moi. C'est moi, Moog. T'inquiète pas, laisse-toi aller, ça va passer. Calme-toi, mon grand, calme-toi. Elle est dégagée, je vais lui parler. Mais barrez-vous de là ! Non, moi je reste, Moog. C'est fini. Allez, calme-toi. Ils sont sortis. Il n'y a plus qu'Angela et moi, d'accord ? Dis-moi ce que tu vois. Qu'est-ce que tu vois, Chris ? Ton copain Moog. Ton vieux pote, toujours. On va essayer de se calmer, tout va rentrer dans l'ordre, d'accord, Chris ? Je vais te parler et toi, tu vas m'écouter, d'accord ? D'accord ? D'accord ? Allez, laisse-toi aller, ne résiste pas. Ça va marcher, ça va marcher. Ok. Quelqu'un a téléphoné ? Oui, maman, c'était quelqu'un de l'université. Un psychologue. Et il a dit que Chris traversait en ce moment une phase émotionnelle très difficile. Il aimerait qu'il prenne un congé maladie. Qu'il quitte l'université ? Il dit que ça peut lui être bénéfique et qu'il n'est pas suffisamment stable à l'heure actuelle pour profiter de ses cours. Je sais très bien ce qu'il a. Il se reproche de ne pas avoir été présent quand c'est arrivé. Il pense qu'il aurait pu nous aider, mais Dieu sait comment. C'est simple, demande-lui de venir ici, là, sachons. Mais oui, naturellement. Je ne tiens pas à être un fardeau pour vous plus longtemps. Un fardeau. J'y réfléchis et j'ai pensé à la maison d'Ulysse à Winston-Salem. Elle appartenait à ses parents. Et personne ne l'a habité depuis un an. Elle est en très bon état. Maintenant, elle m'appartient. Tu ne veux pas déménager à Winston-Salem ? Non, j'y suis allée tellement souvent avec Ulysse. Oh, quelle merveilleuse époque. Cette maison, c'est un peu lui quelque part. Là-bas, je crois que je souffrirais moins de son absence. Je suis sûre que tu fais le bon choix, chérie. C'est un peu lui. Tu as décroché le boulot au magasin de pneus ? Oui, ça marche. Tant mieux. Ça ne les dérange pas que tu prennes ton après-midi du jeudi pour aller chez l'analyste ? Je pourrais rattraper le samedi matin. Eh bien, comme ça, tu en apprendras plus sur les pneus que tu ne voudras en savoir. Qui était là ? Je vais faire installer un système de sécurité des deux côtés de la maison. Je serai peut-être moins inquiète. C'est important. Chris ? Je vais à Little Washington demain. Pourquoi ? Eh bien, le docteur veut que je fasse une radio d'époumons afin de s'assurer que tout va bien. Ensuite, je vais aller au commissariat de police et j'ai l'intention de leur demander de me rendre des comptes sur les démarches précises qu'ils ont faites. Ou qu'ils n'ont pas faites. Je reviens demain soir. Bien entendu. De toute façon, avec la sécurité, tu n'as rien à craindre. À ce propos, je suis même allée un peu plus loin. J'ai un pistolet maintenant. Moi aussi. Vous êtes en colère ? Oui, je suis en colère, inspecteur. Et je peux vous dire qu'il y a de quoi. La seule enquête que je vous ai vu faire jusqu'à présent ne tourne qu'autour de moi ou de ma famille. Le résultat est que tout le monde pensera bientôt que c'est nous qui sommes coupables de ce qui est arrivé. Oui, je comprends très bien votre frustration. Mais enfin, vous faites... Oui, et c'est très, très gentil à vous. Mais je n'ai pas besoin de votre compréhension. Je veux que vous trouviez l'assassin de mon mari. Or, vous ne faites rien dans ce sens-là. Rien du tout. Qu'est-ce que vous voulez ? Que je vous supplie ? Que je me mette à genoux ? Non, non. Dites-moi ce que vous savez, inspecteur. Dites-le-moi. Nous sommes tout à fait d'accord pour vous faire part des informations dont nous disposons. Mais avant, nous allons vous demander quelque chose à vous, à Chris et à Angela. Quoi ? De passer au détecteur de mensonges placé sous la surveillance des membres du bureau d'enquête. Il n'y a aucune obligation légale. Mais vous êtes les plus proches dans l'entourage d'Ulysse. Et tant qu'on n'a pas fait ce test, vous ne pouvez pas être éliminé de la liste des suspects. Je suis désolé, madame, mais c'est ainsi. Si c'est vraiment tout ce que vous vouliez, on aurait déjà pu le faire depuis longtemps. On le fera au test, ne vous inquiétez pas. Bien. Angela. Salut. Quel bonheur de te voir. Tu viens me rendre visite ? J'ai même l'intention de rester un petit peu si tu vois pas d'inconvénients. Tu veux rire, ma chérie ? J'ai lâché mon job au marché. Et j'ai eu brusquement très envie d'être avec toi et Chris. Mes copains ont été formidables, mais tu sais, je voulais retrouver la chaleur d'une vraie famille. Dieu te bénisse. Si tu savais comme je suis heureuse de te voir. Chris est à son travail. Et grand-père est dehors, il nous fait un abri pour les bêtes. Que se passe-t-il ? C'est presque parti. Tes cicatrices. Oui. La plus profonde de toutes est inguérissable. Et personne n'y peut rien. Nous avons tous des cicatrices que personne ne peut nous enlever. On y arrivera, chérie. Je te le promets. T'as presque terminé. C'est superbe. Oui. J'ai encore un mètre, une ou deux bonnes charnières pour bien fixer les montants et qu'on puisse emmagasiner les provisions en dessous. Ah, c'est un vrai paradis pour chat. Oh, merci. Tu es un homme formidable. Ce qu'on te fait, vous n'êtes pas trop mal installé maintenant. Chris va un peu mieux ? Oui, là c'est bon et c'est mauvais. On n'arrivera pas à surmonter ça tant que la police ne saura pas qui a tué Ulysse. Il n'y a rien de nouveau. Ils ne veulent rien nous dire tant que les enfants et moi ne seront pas passés au détecteur de mensonges. Mais ils sont fous. Je sais que c'est ridicule. Mais c'est ce qu'ils veulent. Écoute, Bonnie. En matière juridique, je ne suis pas vraiment un expert. Mais tu ne peux pas t'embarquer là-dedans sans voir un avocat. Tu penses que c'est à moi d'aller voir un avocat ? Ce qui est sûr, c'est que je n'aime pas la tournure que ça prend. Oui, le problème, Madame von Stein, c'est que c'est toujours le même cas de figure. Lorsqu'un crime est sans réponse, on papote, on interprète, on discute. Et malheureusement, cette affaire date de plus de six mois maintenant. Et elle devient embarrassante pour la police. Je suis bien de votre avis. Le moins qu'ils puissent faire, c'est de nous innocenter. C'est pour ça que je tiens à passer au détecteur de mensonges. Madame von Stein, je... Appelez-moi Bonnie. Oui, Bonnie, oui. Ce sera plus simple. Bien, laissez-moi d'abord vous dire ceci. Sachez bien que dans ma profession, j'ai été abusé bien souvent par les meilleurs. Mais après l'exposé que vous m'avez fait, et la sincérité évidente avec laquelle vous vous êtes exprimé, je suis enclin à renoncer à ma politique habituelle. Qui se résume à quoi, au juste ? Aucun examen au détecteur de mensonges à la demande de l'État. Mais je pense que dans ce cas particulier, au contraire, cela pourrait bien être utile à vous d'abord, et peut-être bien à votre fille Angela, une fois que je lui aurai parlé. Ah. Et pourquoi pas à Chris ? Non, votre fille, comme vous, se trouvait sur les lieux au moment de l'agression, mais Chris, ce n'est pas la même chose. Il était reparti à ses cours, et de ce fait, il ne peut pas être considéré comme une victime potentielle. Non, non, je crois que les inspecteurs de police verraient cette démarche sous un angle tout à fait différent. Oh, mon Dieu. Que pouvons-nous faire ? Eh bien... Si vous faites toutes les deux le test et que votre fils en est exempté, il passe fatalement du côté des suspects. Et nous aurons à affronter une pression formidable de la police. Donc la solution idéale, ce serait que votre fils ait son propre avocat. Oh, mais pardonnez-moi, maître, mais cette histoire devient une histoire de fou. Je demande à la police de faire la lumière sur un assassinat et je me retrouve à consulter des avocats pour me protéger de la police. Bonne nuit. Pour votre sauvegarde et celle de Chris, trouvez-lui un avocat. Et trouvez-le vite. Maître Austin vous reçoit tout de suite. Il est dans son bureau. Bonjour. Maître Smith et votre maire m'ont expliqué la situation. Au travers de leur dire, je crois que le bureau d'enquête de l'État veut vous faire passer aux détecteurs de mensonges. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai reçu un rapport de votre psychiatre, de Winston Salem. Vous suivez le traitement que votre médecin vous a prescrit. Oui. À mon avis, jeune homme, cette médication et l'état de fragilité dans lequel vous êtes sont défavorables à un examen au détecteur de mensonges sous le contrôle de l'État. D'un autre côté, ça peut sembler suspect que vous refusiez de passer cet examen alors que votre mère et votre sœur y ont souscrit. Avez-vous une opinion à propos de cette alternative? C'est vous qui décidez. Je ne suis pas avocat, moi. Ne faites pas ça. Dans un prochain avenir, je vous obtiendrai un examen privé hors surveillance d'État. Vous en serez averti à temps. Oui. OK. Ce sera à tout. Et pour l'instant, oui. Vous êtes à l'heure, merci. La salle des détecteurs de mensonges se trouve par là. Où est Chris? Il ne passera pas le test. Pardon? Vous savez qu'il est en traitement chez un psychiatre. Et il prend des médicaments et d'après le médecin à qui il traite, son état psychique actuel ne lui permet pas de subir ce genre d'examen. Écoutez, nous avons fixé le test à une date précise en fonction des libertés de votre fils. Et si vous nous aviez dit avant qu'il y avait le moindre problème... Personne ne critique le fait que vous vouliez protéger votre fils, madame. Nous savons que votre situation est très compliquée. Ah oui, c'est nouveau. C'est vrai que ma situation est très compliquée depuis le jour où mon mari a été poignardé et que ni vous ni la police de Washington n'avaient levé le petit doigt pour m'aider à m'en sortir. Cela dit, je ne suis pas du tout d'humeur à entendre quoi que ce soit qu'on me remarque à propos de mon fils. Quand vous voudrez, messieurs. Êtes-vous prête à répondre aux questions ? Oui. Étiez-vous liée à Ulysse von Stein ? Oui. Avez-vous organisé la mort d'Ulysse von Stein ? Non. Avez-vous contribué à organiser sa mort ? Bien sûr que non. Savez-vous qui l'a poignardée ? Non. Avez-vous aidé quelqu'un à le poignarder ? Non. Êtes-vous impliquée dans l'assassinat ? Non. Savez-vous qui l'a poignardée ? Non, je l'ignore. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Bonny von Stein ? 12. La gruelle plafond, score maximum. On peut l'éliminer. Et la petite Angela ? Intéressant. Plus 5. Vous pourriez nous préciser un peu, s'il vous plaît ? Ah oui, oui, oui. Autrefois, on considérait que tout chiffre inférieur à 6 n'avait pas de valeur concluante. Mais on a révisé l'ensemble des paramètres. Et depuis, tous les chiffres au-dessus de 3 sont considérés comme positifs. Enfin, bref, on l'élimine. Oui. D'accord. Oh, quand est-ce que le fils va passer le test ? Excellente question, j'en sais rien. C'est à n'y rien comprendre. Ils avaient promis que si on acceptait de se soumettre au test, ils nous donneraient tous les éléments du dossier. Mais ça va faire presque 5 semaines et ils nous ont toujours rien dit. Ils ne seront pas satisfaits tant que Chris n'y sera pas allé. La démarche est humiliante. Je me suis sentie salie. À ta place, je ne m'approcherai plus de ces machines. Tout ce temps perdu inutilement, c'est vraiment effroyable. Continue. Vivez. Allô ? Bonnie, j'ai des nouvelles qui pourraient se révéler prometteuses. Ah, tout semble prometteur quand il n'y a plus d'espoir. Ils ont engagé un nouveau chef de la police à Little Washington. Il a déjà fait un briefing selon lequel sa priorité numéro un serait de régler votre affaire. Excusez-moi, mais ça aurait dû être fait depuis longtemps. Patience, Bonnie, je sais que c'est difficile. Mais patience. Messieurs, résumons-nous. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons un dossier très mince sur l'affaire Weinstein. Pas étonnant qu'on me bouscule pour en finir, alors que je viens à peine de prêter serment. Vous avez dû passer trop de temps sur le vandalisme ou sur des bêtises d'étudiants ou sur la distribution de tickets de parking. Mais à partir d'aujourd'hui, tout ça va changer. Cet homicide abaminable s'est passé ici, chez nous, dans notre comté. Ils dépendront de mes services, puisque c'est nous qui serons tenus pour responsables. Je me fais bien comprendre ? Oui, chef. Nous allons coopérer avec le bureau de Lewis Young, mais je veux qu'il sache bien que nous prendrons toutes les initiatives. Oui. C'est alors, c'est vous qui avez pris les photos du crime ? J'ai fait de service ce matin-là. Je ne sais pas sur quelles autres affaires vous avez travaillé, mais à partir de maintenant, vous vous collez à celle-ci. Et maintenant, messieurs, examinons le dossier. Quels sont nos atouts ? Numéro 1, un plan avec la localisation exacte de la maison de Von Stein. Je veux savoir qui a fait ce dessin et pourquoi. Nous avons un couteau. Un couteau qui a pu servir à assassiner les victimes. Mais on ne peut pas le prouver. Numéro 3, nous avons un sac à dos vert que personne dans la famille n'a jamais vu auparavant. D'où est-ce qu'il provient ? À qui appartient ce sac ? Pour savoir tout cela, nous allons poser des questions précises aux gens et nous poursuivrons l'enquête jusqu'à l'obtention de réponses cohérentes. Au travail, messieurs. Oui, chef. Taylor. Oui, chef. Lewis Young a une déposition d'un étudiant à propos d'un jeu qui s'appelle Donjon et Dragon. Vous savez ce que c'est ? Non, chef. Renseignez-vous. Oui, chef. Chris Pritchard était avec vous ? Oui, il se trouvait là. Chris et John Duggan étaient bien avec nous la nuit du meurtre. Au dortoir dans notre chambre. On jouait aux cartes et on leur a demandé de se tirer pour dormir. Chris ne voulait pas s'en aller. Et vers 3h30 du matin, il nous a demandé l'heure et il est parti, c'est ça. Et vous avez joué aux cartes ? Oui. Vous avez déjà joué à Donjon et Dragon ? Non. Jamais. Et votre copain Chris ? Oui. Chris, Hardgrave, Doggan et Moog. Moog ? Oui, c'était un diminutif. Il s'appelle James Upchurch. Eux, le jeu, ils le vivent à fond. Ça leur donne l'espèce de sensation délirante qu'ils ont un vrai pouvoir et une puissance qu'ils n'ont jamais eue dans la vie. Mais il faut suivre à la lettre les instructions du maître du donjon. Qui avait le rôle du maître ? Moog. On peut le contacter ? Non, il est parti il y a un moment. Et vous ne savez pas où est-ce que je pourrais le joindre ? Nous avons quelques questions à vous poser, Monsieur Pritchard. Ma mère n'est pas là. Ça ne fait rien, c'est à vous qu'on aimerait parler. On peut entrer, oui. Je croyais que vous aviez quitté la maison de vos parents le samedi pour retourner à l'université et terminer un devoir. Oui, pour finir un truc important. Qui n'a jamais été fait. Pas après le coup de fil d'Angela. Vous êtes resté debout jusqu'à 3h du matin, alors si personne n'avait été tué, qu'en l'auriez-vous fait ce fameux devoir ? Oui, oui, ça c'est le problème. Ben, enfin, on est plein de bonnes intentions, mais le tout c'est de s'y mettre, quoi. Vous aviez du temps libre pour jouer à Donjons et Dragons ? Ça, c'est différent. Pourquoi ? C'est... C'est pas comme jouer aux cartes. C'est très intellectuel, comme jouer à un challenge. C'est pas une perte de temps, c'est l'inverse. Ouais. Et avec qui vous jouez ? Le plus souvent avec Bill et Moog. Moog ? Où est-ce qu'on peut le trouver, Moog ? Je sais pas. Essayez d'y réfléchir. Il a quitté le bahut, j'en sais rien. Et les taralèques ? Je vous ai dit que j'en savais rien. Chris, vous pourriez nous rendre un service ? Dessinez-nous un petit plan. Un truc facile, votre quartier, ses environs, pour qu'on puisse s'orienter. Ouais. Est-ce que vous voulez un plan de tout ? C'est pas la peine, les maisons autour de chez vous, ça suffira. Est-ce que vous pourriez marquer le nom de votre rue, là, Lawson ? Aucun problème. Je vois pas en quoi ça peut vous aider, enfin. C'est jamais. Vous leur avez fait un plan et écrit le nom de votre rue. Vous savez pourquoi ils vous ont fait faire ça ? Non. Vous auriez dû m'appeler tout de suite. Désormais, je ne veux plus que vous parliez à un représentant de la loi en dehors de ma présence. D'accord. Sachez une chose, vous êtes la cible idéale, peut-être même la seule et unique cible de l'enquête. Il est grand temps pour vous de passer à Confesse et de faire l'examen privé que la police vous réclame. Le guide du maître du donjon, le manuel du monstre, le manuel du monstre 2, le manuel du bon joueur. Tenez, écoutez ça. Un donjon est un groupe de pièces où monstres et trésors se retrouvent emmagasinés. On a un sac à dos et on porte un poignard. On fait un plan du donjon de manière à ne pas se perdre. On fait un plan, ça c'est ce qu'ils disent. Les joueurs entrent dans le château et tuent le suzerain pendant son sommeil. Si l'opération marche, ils pourront hériter de sa fortune et de ses pouvoirs. Et plus le nombre de coups de poignard donnés est grand, plus ils reçoivent de points d'expérience. Oh, bon Dieu. C'est évident que cette bande de petits camés a décidé de jouer à donjon et dragon, mais cette fois-ci pour de vrai. Oui. Tenez, regardez ça. Avec Young, on l'a fait dessiner à Richard hier après-midi. Si vous comparez les deux noms de rue marqués Lawson sur le plan et sur celui qui a été incendié, c'est net. Oui. Exactement la même chose. Oui, c'est ce que je crois aussi, mais il faut quand même vérifier auprès du FBI. Richard a fait un plan, un plan de sa maison pour un copain. Quel copain ? On bosse sur la question. On connaît deux des élèves qui étaient avec lui ce jour-là. Trouvez-les et qu'on les coffre. Oui, on va essayer. Non, Taylor. Je ne veux pas qu'on essaie. Je veux qu'on me les trouve. Bien, cher. Ton nom, c'est bien John Dugan ? Oui. Il peut discuter un moment ? Je travaille. Bien, prends ta pause. Richard. Je le connais sans connaître. Tu as joué à Donjon et Dragon avec lui, non ? Oui, mais ce n'est pas tout à fait un ami à moi en réalité. Je veux dire, ni Chris, ni les autres, ni Moog. Moog ? Le grand maître ? Oui. On était tous à un niveau vachement avancé. Ah oui ? Raconte-moi ça. On avait des tas de programmes. Des histoires, des scénarios prêts à jouer. On avait, je ne sais pas moi, des programmes de 60 heures ou plus et on jouait 4 ou 5 heures d'affilée. À quoi faire ? Ben, on descendait dans les tunnels de chauffage. Les tunnels de chauffage, quels tunnels ? À l'université, il y a des tunnels de chauffage et on y descendait avec des fausses arbres de samouraï, des épées et on faisait semblant de se battre, Antevel. Toi, Chris, Art, Grève et Moog. Oui. Et où est-ce qu'il est, Moog ? Où est-ce qu'on peut le trouver ? Je n'en sais rien, je ne l'ai pas vu depuis des semaines. Il a un méchant casier judiciaire, vol. Tu étais au courant ? Non. Bien, renseigne-toi. Interroge tes copains. Oui, d'accord. Surtout n'attends pas, parce que je vais revenir. Vous êtes prêts pour le test ? Oui. Vous vous appelez bien Christopher Richard ? Oui. Avez-vous organisé le meurtre de votre beau-père ? Non. Connaissez-vous le nom de la personne qui a boignardé votre beau-père ? Non. Attendez-moi ici pendant que je vais chercher les résultats. D'accord. N'oubliez pas de m'envoyer votre fête. Et ce sera fait. Bon, on les a. Là, ils basent l'examen sur la variation et l'amplitude des différents tracés. Oui. C'est comme ça qu'ils font leur analyse. Et à partir de ça, que peut-on en conclure ? Le résultat de l'analyse révèle que les réponses ne sont en aucun cas significatives de mensonges flagrants. Vous êtes blanc comme neige. Ah. Bien entendu. Jamais je n'en ai douté. Louis Siong à l'appareil, j'écoute. Maître Bill Austin, je voulais vous avertir que c'est moi qui suis chargé de défendre des intérêts de M. Chris Richard. Je ne savais pas qu'il avait un avocat. Et je vais le représenter pour l'examen au détecteur de mensonges, inspecteur. D'après ce que je sais, il a refusé de se soumettre au test que nous lui avons proposé. Question d'interprétation. Eh bien, je le vois ce soir, je lui demanderai. Ce soir ? Oui, je compte partir à Winston-Salem d'une minute à l'autre pour une réunion familiale. Ah oui. Ah oui. J'ai été ravi de vous entendre, maître Austin. Je reprendrai contact avec vous. Sans doute la semaine prochaine. Encore merci. Merde. Quoi ? Regarde, je crois que c'est inutile d'en faire étalage. Tout à fait d'accord, je tiens pas à ce qu'elle voit, ça. La voilà. Bonjour. Vous permettez... Mais Chris ? Il ne viendra pas. Pourquoi ? Parce que son avocat, maître Austin, ne tient pas à ce qu'il soit interrogé en dehors de sa présence. Depuis quand est-ce que cet avocat s'occupe des intérêts de votre fils ? Je l'ai choisi pour représenter Chris en janvier dernier. Il m'a été recommandé par mon avocat personnel, maître Smith. Maître Smith ? Vous avez engagé le meilleur avocat criminel de la région, et vous ne m'en avez jamais parlé ? Je ne vois pas en quoi ça vous concerne. Depuis quand les victimes ont-elles besoin d'avocat ? Il y a longtemps que j'ai perdu toute confiance dans la police pour trouver le meurtrier de mon mari. De quoi vous parlez ? Et en outre, j'ai découvert que la police, non seulement était incompétente, mais qu'en essayant de dissimuler ses propres erreurs, elle risquait de laisser accuser une personne innocente. Donne-moi ça. Écoutez-moi bien, madame. John Taylor et moi-même, nous sommes venus ce soir pour tout vous révéler. Tout ce que nous avions découvert. Pièce par pièce, page par page, mais maintenant, vous savez quoi ? On ne va rien vous dire. Il n'en est pas question. C'est fini, plus maintenant. Je refuse désormais de discuter de cette affaire avec vous. J'exige de voir ce dossier. Nous savons que Chris est impliqué dans cette affaire. Il se peut que ce soit par hasard. Il a pu fournir sans réfléchir des renseignements qui ont provoqué la mort de votre mari. Mais il est impliqué. Nous sommes prêts à faire des arrangements avec lui. Il faut pour ça que nous lui parlions en dehors de la présence de son avocat. Si ce n'est pas possible, nous poursuivons notre enquête et nous montrerons un dossier contre lui. Ce qui ne pose aucun problème. Est-ce que je peux dire quelque chose, messieurs ? Je suis tout à fait persuadée que Chris n'a rien à voir dans cette affaire. Rien du tout. Et j'en ai moi aussi la preuve absolue. La preuve ? Quelle preuve ? L'examen que vous vouliez faire et que Maître Austin a organisé. Un détecteur de mensonges privés ? Oui. Des preuves qu'on obtient à coups de billets de banque ? Non, mais vous plaisantez ! Si vous payez l'examen, vous avez le résultat que vous voulez, mais il ne vaut strictement rien, madame. Écoutez, vous prétendez vouloir la vérité et trouver le coupable du meurtre de votre mari, mais ce n'est plus vrai dès qu'il s'agit de votre fils ! N'oubliez pas que la personne qui fera le premier pas est fatalement celle qui aura l'avantage. C'est peut-être la dernière chance de Chris. Pensez-y. Vous parlerez à Chris autant de fois que vous voudrez uniquement la présence de son avocat. Cet entretien est terminé. Cet entretien est terminé. Chris, est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais avoir raconté en ville ou à l'école à tes amis et qui pourrait justifier ce qui s'est passé ? Essayez de te souvenir. Non. Non, maman, je ne me souviens de rien. Absolument rien. D'accord. Je te crois. Attention à la tête. C'est bas de plafond. Voilà, c'est ça les fameux tunnels. C'est dégoûtant. Déjà vu des gamins qui venaient y dormir. Il y a souvent des choses bizarres qui se passent dans ces machins-là. Alors, nous, on amène nos torches et on y organise nos duels. C'est Mook qui mène la danse. On marque nos heures de jeu, on additionne nos points d'expérience. Mais c'était Chris le plus doué. Il était toujours super concentré. C'est lui... C'est lui qui a marqué ça à soi. Et c'est-à-dire Wayne Pritchard. On peut faire ce qu'on veut et si personne ne vient vous emmerder. Ça veut dire quoi exactement ? Qu'on peut se défoncer à la drogue ? J'ai vu des cas, ouais. C'était quoi ces fameux jeux ? À propos de meurtre, par exemple. Écoute-moi bien, John. On sait que Chris a tout planifié. Tu comprends ce que je dis ? On en est sûr. Alors toi, tu vas cracher ce que tu sais, ok ? Je jure devant Dieu qu'il ne m'a rien dit à moi, sauf que... Sauf que quoi ? Sauf qu'une fois, je me souviens qu'il a dit que ses parents étaient bourrés de fric. Et puis, un copain a lancé... Faut dégommer tes vieux et ratisser l'oseille. Qui a dit ça ? J'en sais rien, moi. Je veux son nom. Ben, je crois que ça aurait pu être Mook. Où est-ce qu'il est ce Mook ? Écoutez, je ne sais pas trop, mais on m'a dit l'autre fois qu'il devait travailler dans un magasin de peinture à Raleigh. Il s'appelle comment ? Je n'en sais rien. Il ne doit pas y en avoir tant que ça. Hé, dites, qu'est-ce qu'il a fait ? Et alors ? Vous avez trouvé votre bonheur. Oui, oui, oui. On t'embarque. Hé, Ruth. Vous étiez très lié avec Chris Pritchard. Oui, Chris, Bill et John, on était comme les doigts de la main. Ce qui est arrivé à Chris, ça devrait arriver à personne. C'est terrible. C'est vrai. Il est devenu complètement parano après. Il prenait de la drogue ? La cam, ça circule à fond au campus. L'ennui avec Chris, c'est qu'il a eu tendance à forcer. Non, sans blague. Quand il marchait à l'acide, il allait voir les copains dans les dortoirs pour leur demander s'ils en voulaient. Il était déboussolé. C'est un inquiet de nature, quoi. C'est tout. Au fond, il veut simplement qu'on l'aime. Qu'est-ce qu'il éprouvait pour son beau-père ? Ils ne sont jamais entendus, mais ça, ce n'était pas un sacré. C'est vrai. Il n'arrêtait pas de parler du fric que ses vieux avaient ramassé. Toutes les semaines, il y avait un copain qui disait, il faut dégommer tes vieux et ratisser le pognon. Mais c'était plutôt histoire de rigoler. Il se pourrait que vous l'ayez dit vous-même. Oui, c'est vrai. Histoire de rigoler. C'est à vous, ça ? Pas du tout. Pourtant, vous en avez un. Vous le portiez quand on vous a arrêté. Mais je n'ai jamais vu celui-là auparavant, désolé. Histoire de rigoler. Oui. Vous voyez vos copains. Ou un gueulier en jouant à faire semblant de buter les gens. Oui, c'est vrai. Montrez-lui les photos. Oh putain, carnage à gerber. Si vous voulez dégueuler, ne le faites pas sur la table. Mais doucement. Et moi, ça, ce n'est pas mon truc. Vous savez ce qu'on va faire. On écoutera la première personne qui parlera. La première personne et ce sera la seule et l'unique. On n'est pas loin du tout. Le bateau est prêt à appareiller. On a de la place pour un seul passager. Est-ce que vous comprenez ce que je dis ? Moi, je n'ai rien à dire. Très bien. Deuxième service. C'est là qu'il a dit qu'il habitait. Ah, Vissant. Oui. On aime vivre au milieu des cafards. C'est quoi le numéro de l'appartement ? C'est le 206. On a contrôlé au magasin de peinture ? Ils ont dit que Church travaillait jusqu'à 5 heures. On a tout notre temps. Par contre, il faudra un mandat si son copain fait barrage. C'est étonneré. Allons-y. Ouais, 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 ça vient. Une minute. L'inspecteur Young du bureau d'enquête. Voici l'inspecteur Crone de la police de Washington et le lieutenant Taylor. Nous aimerions vous interroger. Vous pouvez entrer ? Hum, ben... Ouais. Ouais, ouais. Allez-y. Vous vivez ici depuis longtemps ? À peine quelques mois. Vous connaissez Ed Church ? Ouais, on était ensemble au lycée et après à l'université. Alors, vous connaissez aussi Chris Pritchard ? Ah oui, monsieur. Nous sommes venus ici, monsieur... Anderson. Neil Anderson. Pour savoir qui peut se servir d'un poignard et d'un club de golf pour tuer le beau-père de Chris. Vous voyez de quoi je parle ? Oui, monsieur. Nous pensons qu'il pourrait bien s'agir d'une espèce de jeu mal contrôlé, genre... Donjons et dragons, par exemple. Sous l'empire de la drogue, quelqu'un aurait pu aller trop loin sans en avoir l'intention. Un jeu familier pour vous, donjons et dragons ? Ben oui, mais je ne peux pas imaginer que ça puisse tourner comme vous dites. Non, mais on pourrait peut-être s'asseoir tous les deux quelque part pour en parler un peu. Oui, oui. Ça ne prendra que quelques minutes. Je vous en prie. Je vais m'asseoir. Je ne sais pas pourquoi, mais je vais lui foutre une trouille bleue. Fouinez un peu dans le coin. Pour commencer, j'aimerais que ce soit bien clair entre nous. Nous avons la preuve que Chris Pritchard est impliqué dans l'affaire. Vous m'entendez ? Je dis que Chris Pritchard est impliqué. Nous en avons la certitude. Nos avocats sont en temps pour parler avec les siens et il est sur le point de craquer. Quand ce sera le cas, toute personne qui nous aura caché quelque chose aura bien sûr d'énormes problèmes. Si l'on découvre qu'il y a culpabilité ou implication sous n'importe quelle forme, ils risquent la peine capitale. Dans notre état, c'est la chambre à gaz. Vous le savez. Oui, oui. La chambre à gaz. Et si j'avais donné simplement un conseil ? Eh bien, dis-donc que ça dépend du genre de conseil que vous avez donné. C'est vous qui savez à quel point vous êtes impliqué ou non. C'est pas trop grave et si vous nous le dites, on peut arranger ça. D'un autre côté, si vous avez trompé trop dans l'affaire, il vaut mieux que j'appelle le procureur général. Alors appelez-le tout de suite. Vous croyez que ça en vaut la peine ? Disons que je suis décidé à déballer tout mon sac. Et c'est important que j'arrive à me vider la tête. Seulement... Seulement quoi ? Honnêtement, je pensais pas que ça arriverait. Je ne m'attendais pas à voir cette marre de sang. J'ai essayé de l'appeler, mais je sais pas où il est. Deuxièmement. D'ailleurs. D'ailleurs. Qu'est-ce que vous voulez ? Que voulez-vous ? Nous venons voir Chris. Il est au travail ? Non, il est ici, à la maison avec moi. Qu'est-ce que vous voulez-vous ? Nous venons l'arrêter pour meurtre. Est-ce qu'on peut entrer ? Je sais que Chris n'aurait jamais fait ça. Je sais qu'il n'aurait jamais fait ça. Prévenez-le que nous sommes là. Quelle preuve avez-vous ? Je sais que vous n'avez pas la moindre preuve contre lui. C'est pas le moment pour ce genre de discussion. Chris a un avocat. Maître Austin en discutera avec le procureur général. Faites-le venir, s'il vous plaît. Maman, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Ne lui faites surtout pas de mal. Qu'on ne vienne surtout pas me dire que quelque chose de grave lui est arrivé. Je connais vos méthodes. Je sais qu'avec la police, il faut s'attendre à tout. Et vous en tiendrez personnellement responsable. Je vous jure qu'il n'arrivera rien, votre fils. On va le ramener à Washington. Il va passer la nuit à Beaufort dans cette cellule. Vous devriez mourir de honte. Venir ici, arracher à sa maison un innocent pour le traîner dans la rue. Comme ça, en plein jour. Pour l'accuser d'assassinat. Puisse Dieu vous pardonner un jour. Puisse Dieu vous pardonner un jour. Puisse Dieu vous pardonner un jour. Oui, je sais, Madame von Stein. Je suis au courant. Ils l'ont emmené à la prison de Beaufort. Tout d'abord, il vous faudra trouver un avocat qui le représentera là-bas, à Little Washington. Et le plus vite possible. Et connaissez-vous quelqu'un ? Eh bien, mon mari a été une ou deux fois en affaire avec un avocat qui s'appelle Vosberg. Vosberg ? V-O-S-B-U-R-G-H ? Je contacte tout de suite. Madame von Stein, Maître Vosberg. Bonjour, Maître. Vous avez parlé à Chris ? Très brièvement. J'ai apporté des vêtements et ses affaires de toilette parce que je suis sûre qu'il va rentrer avec moi dès que les choses seront réglées. J'ai bien peur que ce ne soit pas aussi simple. Nous allons essayer d'amener le juge à fixer une caution libératoire, mais c'est loin d'être évident. Et même s'il dit oui, je crains que la somme ne soit très importante. C'est au fond du couloir. Tu m'as apporté les cigarettes ? Non, mon chéri, je... T'as oublié les cigarettes ? Non, mais ça, c'est dément. Chris, je crois qu'avant toute chose, votre mère serait heureuse qu'on lui donne un peu de tendresse. Je ne peux pas croire que tu oublies mes cigarettes. Je parie que tu n'as pas pensé non plus à l'argent. C'est bien toi, ça. Dites, c'est à votre mère que vous vous adressez. Elle a passé 24 heures à se faire du mauvais sang pour vous. Alors, levez-vous et embrassez-la. Laissez-moi, maître Rosberg. Nous avons tous traversé de dures épreuves pendant ces dernières 24 heures. Et Chris, plus que n'importe qui. Ça ne fait rien, chéri, je comprends. Il n'y a rien ici. Ni magazine, ni cigarette. Il faut des pièces pour les distributeurs. D'accord. Chris, vous êtes ici parce qu'un ami à vous, Neil Henderson, a fait une déposition sous serment qui vous met en cause, ce qui est grave. Une déposition que la police refuse de communiquer. Alors, avec tout le respect dû à votre mère, les sucreries et les cigarettes sont loin d'être le problème majeur pour l'instant. La première formalité à régler, c'est de vous sortir de prison. Vous entendez ? Qui a payé la caution d'un demi-million de dollars ? Est-ce que ça fait partie de l'hérite d'âge de votre mari d'ici ? Allez-vous payer un chien Anderson pour tuer votre beau-père ? Je n'arrive pas à comprendre. Sincèrement, je n'y arrive pas. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a quelque chose de bizarre à propos de ce garçon. C'est vrai. C'est quelqu'un qui n'a pas de réaction normale. Ne vous occupez pas de ses réactions. Il y a trop de détails obscurs. Et nous sommes loin de savoir la vérité. Oui. Mais s'il doit déposer comme témoin, il faudrait mieux connaître d'avance ses réponses. Parce qu'une fois que M. Chris Pritchard aura décliné son identité, tout ce qui suivra derrière pourrait bien être un tissu de mensonge. Oui. Le temps est venu de secouer l'arme pour voir ce qui tombe des branches. Et moi, je connais l'homme de la situation. Vous savez qui est Tom Brandon ? Non. Brandon, c'est un type qui est dans le privé, un détective de choc, le meilleur de l'État. Il vient de New York. Il a passé 20 ans dans les FBI. Et il a une personnalité telle que même vous à côté, vous auriez l'air d'une simple nuitouche. Salut, Chris. Tu veux t'asseoir ? Si, si, vas-y à chez toi. Voilà, Chris. Vous nous avez raconté des tas de choses, mais il y a toujours beaucoup de blancs. Et Brenton va nous aider à les combler. Oui. Alors, Chris, dis-moi un peu, qu'est-ce que c'est que ces conneries de donjons et dragons de merde ? Ce n'est pas des conneries. Pour moi, c'est. Des dingues qui se baladent avec des épées et des poignards pour tuer les gens. Non, ce n'est pas ça. C'est un test d'intelligence et d'endurance. Et si jamais vous êtes assez intelligent et assez fort, vous avez la célébrité, les trésors et le pouvoir. Non, tu rigoles. Et tu es plutôt doué, toi. Quand les obstacles sont énormes et qu'on a réussi à passer à travers tout le système, c'est vrai qu'on est complètement bluffé. Alors ça, dis-donc, on ne serait jamais douté. Bluffé, t'as un sacré mordu, toi. T'as vraiment ça dans le cras. Je ne connais rien de plus génial, excepté peut-être... Ouais, excepté quoi ? Drogue. Parfois, il faut... Il faut faire des plans détaillés pour jouer. Ça peut arriver. Parlons-en, justement. Il y en a un en possession de la police, il paraît. Un plan des environs de Smallwood. Le seul plan que j'ai fait, c'est celui qu'ils m'ont demandé de faire au mois de mars. Oui. Et t'as remarqué le mot ? Lawson sur le papier, c'est bien ça. Et après ? Je vais t'expliquer. L'expertise de la carte que tu as faite en mars devant tes mois indique que c'est exactement la même, trait pour trait, que la première que tu as dessinée. Celle que tu as donnée à Anderson et Hopchurch, pour qu'ils trouvent la maison qu'ils tuent, tes parents. Jamais je l'aurais fait. Menteur ! Jamais ! Chris, les inscriptions sur le plan qu'ils ont trouvé près du feu sont identiques aux inscriptions que tu as faites en mars. Alors, j'y peux rien, moi. J'ai jamais fait de plan pour Anderson et Hopchurch. C'est possible que tu les fais pour quelqu'un d'autre. Ça, c'est pas exclu. C'est vrai que je m'en souviens pas, mais c'est pas impossible pour jouer à Donjons et Dragons, c'est normal. On fait des cartes pour un scénario. J'aurais aussi pu le faire pour un ami. J'ai un copain, il s'appelle Brian. Je me rappelle qu'il voulait venir à Little Washington, mais il savait pas où on habitait. On peut faire un plan pour un copain. T'as l'état d'amis, dis donc. Tu leur as confié que tes parents avaient du fric ? Euh, non, j'en savais rien. Comment tu oses nier ça ? On a au moins dix personnes parmi tes copains qui nous l'ont dit. Non. Non, j'ai jamais été au courant pour l'argent. Chris. Ni pour cette histoire d'héritage. Ta propre mère a dit à Maître Austin qu'elle avait expliqué très scrupuleusement qu'il existait un héritage important. Non. Non, 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 je suis sûre que j'ai jamais été au courant. J'ai entendu parler de ça après que ce soit passé. Chris, si tu t'en tiens à ces affirmations, tu me mets dans la position d'avoir à faire un choix entre ta mère et toi pour savoir qui dit la vérité. Et très franchement, je n'aurai aucune hésitation. Excusez-moi, j'ai un coup de fil à passer. Anderson. Oui, quoi ? Anderson dit qu'il a conduit Upchurch jusqu'à chez toi. C'est lui qui a assuré le transport pour aller tuer tes parents avec ta propre voiture. Pourquoi il aurait dit ça ? Je ne sais pas, moi. Non, mon vieux, il va falloir trouver beaucoup mieux que ça. Je ne sais pas pourquoi il a dit ça, c'est clair. Il a peut-être dit parce que c'est vrai. Tu as déjà vu ça ? Les armes du crime, comme ils disent. Anderson, tu es déjà venu chez toi ? Non, jamais. Et Upchurch ? Non plus. On est passé une fois, mais on ne s'était pas arrêté. Donc, tu amenais qu'Upchurch avait déjà vu ta maison ? Il faisait nuit. Oui, mais il faisait nuit aussi quand ton beau-père a été assassiné. Et ton copain Upchurch, il avait un plan avec ton écriture dessus qui lui indiquait où était la maison. Et pendant tout ce temps-là, ta voiture a disparu. Je n'ai jamais dit que ma voiture avait disparu. Mais ça ne sert à rien. Ce qu'il ne faut pas oublier, Chris, c'est que je fais mon boulot depuis plus de 20 ans. Et que j'ai eu affaire à des mariolles un peu plus coriaces que toi. Je ne bluffe pas. C'est juste ma mémoire. Écoutez, j'ai pris des tas de cochonneries. Et il y a des moments où j'ai du mal à me rappeler. Dans le style de l'héritage ? Oui, l'héritage, c'est un très bon exemple. Parce que je crois que je viens de me rappeler quelque chose. Une fois, j'ai dû en parler à Bill, mon copain de chambre. À propos de mes grands-parents qui avaient donné à mon beau-père une grosse fortune. Mais je vous jure que Bill est la seule personne à qui j'ai parlé de ça. Et ça, tu peux le jurer ? Oui. Chris vient de m'avouer que son copain Bill est la seule personne à qui il est parlé de l'héritage. Ah oui ? Et comment as-tu pu lui en parler si ta mère n'a abordé ce sujet qu'après le meurtre ? J'en sais rien. Vous voyez bien que j'ai une mauvaise mémoire. Ton problème, c'est pas ta mémoire, mais plutôt la mémoire de tes copains à qui on a dit que si tes parents disparaissaient, tu aurais plein d'argent, t'achèterais une grosse maison, une voiture, de la drogue et qu'on s'amuserait à donjon et dragon toute l'année. Écoutez, je buvais beaucoup de bière, je fumais des pétards et je me dopais à l'acide. C'est vrai que j'ai pu dire des conneries. Mais j'ai quand même une mauvaise mémoire. Chris, je voudrais que tu te concentres. Je vais te reposer la question. As-tu donné à tes amis l'impression, sans vouloir bien sûr que ça se produise, as-tu donné à tes amis l'impression que tu serais plus à l'aise financièrement si tes parents mourraient ? Je crois que c'est possible que j'ai marqué le nom de la rue sur le plan. C'est vrai, j'ai peut-être écrit Lawson dessus. Je crois que c'est Mook qui avait fait le plan un jour pour un nouveau scénario de donjon et dragon sur lequel on travaillait. Et j'ai peut-être bien écrit le nom de ce jour-là. Ça se serait passé quand ? J'en sais rien, peut-être bien une semaine avant. Peut-être bien une semaine avant quoi ? Bah un peu avant que ça... Écoute-moi bien, espèce de petit connard, tu crois que je vais avaler ce genre d'oponiment ? Tu peux peut-être balancer tes foutaises aux autres, mais pas à moi. Je ne suis pas un arriéré, je ne crois pas un foutu mot du tissu de connerie que tu m'as déballé. Cherche un prix de plan pour trouver ta maison. Tu es ton beau-père, essayez de tuer ta mère pour que tu puisses hériter de 2 millions de dollars. Je vais seulement voler quelques petites choses. Je vais seulement voler quelques petites choses. 1 Sous-titrage FR ? ... ... D'accord, c'est moi qui fais le plan. Eh oui, bien sûr. Que tu as fait ce plan, tu l'as fait pour une bonne et simple raison qui n'a rien à voir avec le vol. Vous ? Non, tu l'as fait ce plan pour que Moog trouve la maison et supprime tes parents. Mais non, il a dit qu'il entrerait juste dans la maison et qu'il piquerait les trucs qu'on fourguerait après. Tout ce qui valait le coup était au rez-de-chaussée. Il n'était pas question qu'il monte pour tuer quelqu'un. Tu réalises à quel point ce que tu dis diffère de l'histoire que tu as racontée auparavant, hein ? On voulait juste du fric pour acheter un max de dope et s'amuser aux jeux qu'on aime. Comment ? Quel jeu ? Donjons et dragons ? Je vais te dire, espèce de petite imbécile, ça n'a rien d'un jeu ton truc de paumé. C'est la réalité de la vie, une réalité sanglante et dégueulasse. Tu m'entends, canard ? Tu m'entends ? Oui, d'accord, je l'ai fait, c'est moi qui ai organisé. C'est ça que vous vouliez entendre ? Oui. Ben ça y est. Je l'ai dit. Mon petit biche. Chris est rentré ? Non, mais il devrait déjà être rentré. Où est-ce qu'il est allé ? Maître Steve voulait le voir à Grinsville. Il devait réparer mon pneu crevé. J'espère qu'il n'y a rien. Vous savez, chez moi c'est simple. On lui passe les menottes et puis on embarque. Mais moi je suis son avocat, je suis là pour que ça n'arrive pas. Ça c'est magnifique. Vous voulez défendre ce sale part alors que sa place serait en cabane. C'est un problème d'éthique, c'est simple. Nous sommes dans l'obligation, Vosbourg et moi, de faire notre possible pour qu'il soit inquitté. Laissez-le simplement tomber. Non, dans de si terribles circonstances, il est plus que probable qu'il aille à la chambre à base. Et après, il avait prévu de tuer sa mère. Et si jamais vous vous battez comme des chefs et qu'il est libéré, qu'est-ce qui se passe ensuite ? Il échappe à une condamnation pour meurtre. S'il a essayé d'assassiner sa mère une fois, qu'est-ce qui vous fait croire qu'il ne va pas encore essayer ? Elle a une arme chez elle, vous êtes au courant. Il me faut du temps. J'ai besoin de réfléchir à tout ça. Vous n'allez pas le laisser rentrer chez lui au moins. On est d'accord. Allô ? Bill Austin, je suis désolé de vous dire ça, mais Chris ne reviendra pas à la maison ce soir. Pourquoi ? Nous avons vécu des moments difficiles aujourd'hui. Nous l'avons interrogé un peu durement et je ne vous cache pas qu'il m'a semblé très chamboulé. Et pour quelle raison ? Nous en reparlerons. Mais je... Nous avons des dispositions pour que vous puissiez le voir demain. N'ayez crainte, il est bien encadré. C'est insensé, pourtant Chris allait parfaitement bien quand il est parti. Est-ce que vous pourriez me dire... Non, je suis désolé. Je vous rappellerai. Nous sommes donc en présence d'un client dont nous savons qu'il est coupable de meurtre. Oui. Et qu'il nous faut défendre. Jim, rien ne justifie que nous l'abandonnions coupable ou non. Il nous faut donc assumer sa défense, au point où nous en sommes aujourd'hui. Comment se débarrasser de l'affaire ? Nous sommes déjà allés bien trop loin pour retirer nos... Je n'ai pas l'intention de laisser tomber Chris Pritchard en tant que client. Oui. Je me sens tout à fait mal à l'aise avec une affaire qui risque de nous péter en pleine figure à n'importe quel moment et de 100 façons différentes. On ne sait même pas s'il sera poursuivi par la chambre d'accusation. Si on abandonne maintenant et que, comme vous le dites, tout marche de travers, je me demanderai toute ma vie si je n'ai pas eu tort d'abandonner. Surtout vis-à-vis de sa mère. Je comprends votre attitude, mais je sais aussi et de façon certaine qu'il est hors de question de laisser aller Pritchard à la barre des témoins, pour deux raisons. Un, Mitchell Norton le mettra en lambeau en moins d'une seconde. Deux. Deux, c'est un menteur. S'il ment à la barre, c'est un parjure. À propos de témoignages, mon cher, pour Chris, aucun problème. Mais sa mère... Bonnie ? Cette femme a été témoin de l'agression. Elle devra témoigner. Que va-t-elle dire quand elle saura que son fils a organisé le meurtre ? Comment le défendra-t-elle devant la cour ? Vous croyez que Bonnie mentirait aussi ? Oh non, pas ce genre de fun. Même pour sauver Chris. Si Bonnie sait la vérité, elle le dira. Alors, qu'est-ce que vous suggérez ? Non, c'est rien. Mettre un frein jusqu'à ce qu'on trouve une solution. Vous pensez ne rien lui dire ? J'ai horreur de dissimuler des informations. Mais il faut garder le secret. C'est la seule condition, Chris. La seule. Rase un mot à ta maman de tout ce qui s'est passé ce week-end. Tu as compris ? Tu ne dois rien lui dire. Si tu passes outre, nous ne pourrons plus te défendre. Chris ! Oui ! Oui, j'ai compris. Je dois vous dire une chose très importante. Je voudrais que vous réalisiez à quel point c'est vital pour Chris avant d'être confronté à lui. De quoi s'agit-il ? Je ne peux pas entrer dans les détails, mais il est impératif. En aucun cas et sous aucun prétexte, vous ne lui posiez la moindre question sur quoi que ce soit concernant le week-end du meurtre. Vous lui parlerez de tout et de rien, mais pas du meurtre de votre mari. Oh, maître ! S'il y a une chose au monde que je ne veuille pas, c'est traumatiser Chris en lui posant de multiples questions. Mais je ne comprends pas pourquoi... Je regrette. La seule chose qui compte, c'est que c'est très important pour sa défense. Crucial. Bonjour, chérie. Oh, poussin, je suis désolée que tu aies tellement d'ennuis. Ton grand-père et ta grand-mère t'embrassent fort. Oh, Angela a changé son pneu. Oui, elle a réussi à le réparer. Elle espère que tu vas mieux. Ils refusent de me dire combien de temps tu vas rester ici. Je crois... Qu'ils n'en savent même rien. Est-ce qu'il y a quelque chose que je puisse faire pour toi ? Je suis là, Chris. Tu sais que tu peux compter sur moi pour tout. Tout cela ne sera bientôt qu'un mauvais souvenir. Un jour, on se demandera comment on a fait pour survivre, mais on y arrivera. J'en suis certaine. On y arrivera. Chérie, tu as froid. Lihi. L'as eu... Je suis certaine. Ouais. 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 Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? J'essaie simplement de comprendre, Chris. Vous dites que vous ne détestiez pas votre beau-père. Quel était votre sentiment ? Ce n'était pas aussi simple que ça. Oh merde, tu n'as pas envie d'en parler. Si vous ne voulez rien extérioriser, ce sera difficile de vous aider. Ça m'est égal, tant pis. Ce n'était pas vraiment de la haine. Alors c'était quoi ? Aucune importance. Rien n'a plus d'importance. Je suis minable. J'ai été minable toute ma vie. Je l'ai tué. Je l'ai tué. Et j'ai essayé de la tuer. J'ai eu plusieurs séances avec le petit. Et je suis convaincu que tant qu'il n'aura pas dit à sa mère la vérité, aussi pénible soit-elle, il peut attenter à sa vie. Quand il a avoué la vérité, il a renversé une énorme barrière. Pour l'instant, il se balance au sommet d'une falaise. Et pour ne pas sauter dans le vide, il faut qu'il puisse se confesser à sa mère. Pas question. Quoi ? Si par hasard j'acceptais, la mère serait obligée de témoigner contre son fils au procès. Maître Sines, je tiens à vous mettre au courant de la situation. D'un point de vue psychanalytique, nous sommes confrontés à un problème de vie ou de mort, c'est clair. Au risque de sombrer dans le mélodrame, d'un point de vue strictement légal, je sais très bien qu'il s'agit d'un problème de survie. Et c'est pour ça que je refuse. Docteur, puis-je vous rappeler que c'est moi qui vous ai choisi pour être son psychiatre, quels que soient vos sentiments personnels, je ne vous accorde pas la possibilité de faire ou de dire quoi que ce soit qui soit contraire à mes instructions. C'est parfait. Mais je tiens à ce qu'il soit mentionné, que je vous ai donné mon avis en qualité de médecin. Ce patient est une bombe à retardement qui peut sauter à tout moment. Comment il était ? squelettique, pâle, lettre étirée. Oui. Mais que disent les médecins pour qu'ils ne te parlent jamais de rien ? Le docteur Royal est le psychiatre qui a été désigné pour s'occuper de lui. J'ai le sentiment qu'il se fait du souci pour Chris, mais je n'arrive pas à le faire parler, ni à savoir ce qui semble le tracasser. Ah, c'est normal, il est là bas que depuis une semaine. Je suis allée le voir trois fois et je trouve que ça empire, d'après ce que j'ai pu constater. Les psychiatres, tu sais, ils seraient mieux à la maison avec nous. Ah, samedi prochain, après mon travail, je t'accompagnerai. Oui, ça lui fera du bien. Il va être ravi de te voir. Je vais lui faire des petits gâteaux et des pommes au four caramélisées. Allô ? Oui ? Vraiment ? Mais quand ? Mais oui, je ne bougerai pas d'ici. Magnifique et merci beaucoup. C'est l'hôpital qui appelait. Ils laisseront Chris sortir demain. Non, mais tu imagines, Angela, il revient demain. Quel bonheur. Chris. Qui vous a autorisé à le faire partir de l'hôpital ? Sachez que je ne fais pas partie du personnel de l'hôpital et je n'ai pas été consulté à propos de la libération de Chris. Vous croyez qu'il aurait mieux valu s'en dispenser ? Dans un hôpital, la direction dispose de l'autorité pour faire ce qu'elle veut. Il pense qu'au bout de huit jours de traitement, il pouvait le renvoyer chez lui. Moi, je ne suis pas d'accord, mais je ne dirige pas l'hôpital. Connaissez-vous un autre endroit où il serait possible de l'envoyer ? Maître Stine, vous rendez-vous compte que vous contournez le problème de fond. Cet enfant a besoin non pas d'un internement psychiatrique, mais de dire à sa mère ce qu'il a sur le cœur et le plus tôt sera le mieux. Vous devez trouver un moyen où je le trouverai moi-même parce que tant qu'il n'aura pas pu lui avouer la vérité, il constitue un danger pour lui-même, mais aussi pour sa mère. Christ, le dîner est prêt. ça va ? Christ, ça va ? 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oh Chris, qu'est-ce que tu fais là, mais qu'est-ce qui se passe ? Tu as parlé au docteur Royage aujourd'hui. Quoi ? Oui. Qu'est-ce que tu as dit ? Eh bien, il a dit que tu avais traversé des moments pénibles. Moi, j'ai dit, oui, ça a été des moments pénibles pour nous tous, bien sûr. Si seulement la police acceptait de nous révéler ce qu'elle sait. Je saurais la vérité, chérie, je te le promets. Tout ce que je dis, tout ce que je fais, chaque mot que je prononce, c'est un mensonge. Elle sait rien et je lui mens sans arrêt. Et vous avez peut-être... Ils ne vivent pas avec elle, ce n'est pas eux qui mentent. Mon Dieu, mais qu'est-ce que ça change, cette comédie ? De toute façon, je serais condamnée à mort, alors pourquoi continuer ? Pourquoi ils veulent lui parler alors que je peux le faire moi-même ? Au moins, si je lui disais la vérité, ça évitera à ma mère de vivre ce martyr. Il faut que vous interveniez ou bien je le ferai moi-même. Ex-Cris, un instant, s'il vous plaît. Calmez-vous, ça va s'arranger. Ah. Maître Austin a pris rendez-vous avec votre mère et votre soeur à son bureau ce soir. Pour quoi faire ? Pour qu'elle apprenne la vérité. Voyez-vous me dire de quoi il s'agit ? Bien sûr. Bonny, j'ai peur que tout cela ne soit pas facile pour vous. Nous avons fait notre enquête, tout vérifié. Et pour nous, il n'y a aucun doute que... Chris soit responsable de ce qui est arrivé la nuit de l'assassinat. Oh non, non, je n'y crois pas, maître. Le contraire m'aurait surpris, mais je tenais à vous informer avant le début de l'audience préalable. Dites-moi ce que vous avez découvert. Ah, mon grand regret, je peux vous en assurer. Nous n'avons pas encore le droit de vous les communiquer. Pardon ? Alors, vous lâchez d'un seul coup cette bombe sur moi et vous ne pouvez pas me dire de quoi il s'agit. Si je vous le disais, ça créerait de grosses difficultés pour la défense de votre fils. Je peux vous en donner ma parole. Ah oui, votre parole, la parole de la police, la parole des avocats, la parole de tout le monde social de mon fils. Quantesque. Il admet maintenant qu'il a bien été impliqué. Vous entendez ? Impliqué. Il veut que vous le sachiez. C'est très important pour lui. Il veut que vous soyez au courant. Il a besoin de vous entendre. Il a besoin de votre soutien si vous êtes en mesure de le lui apporter. Mais il est toujours impératif que vous évitiez de discuter des événements concernant le meurtre. C'est ridicule. Sommes-nous bien d'accord ? C'est absurde. Sommes-nous bien d'accord ? Je ne comprends pas pourquoi. Je vous demande de ne pas aborder le sujet. Très bien. Bon. Bon. Allons-y. Je suis désolée, maman. Je suis tellement désolée. Chris. Chris. Je ne sais pas ce que tu as pu leur dire. ou ce qu'ils ont pu te raconter. Mais peut-être que je ne sais pas, moi, à cause d'une simple erreur ou de le malentendu ridicule, tu aurais pu prononcer une phrase qu'une autre personne aurait relevée et utilisée à son propre compte. Une bêtise inconsciente qui aurait pu provoquer ce qui s'est passé. Chris, je sais que tu es innocent. Qu'il s'agisse de n'importe quoi, c'est eux qui en parlent. Ils ne savent pas quoi dire. Ils n'ont pas d'éléments. Ils n'ont aucune preuve valable. Alors écoute-moi. Je suis venue pour toi. Et n'oublie jamais que je t'aime. Ne t'en fais pas. Je serai toujours là. Nous prouverons au moment du procès que c'est bien Christopher Pritchard qui a organisé l'agression contre son beau-père et sa propre mère. Que c'est James Upchurch qui a commis le meurtre d'Ulysse von Stein et la violente agression sur la personne de Bonnie von Stein. que c'est Neil Anderson qui a conduit la voiture sur les lieux du meurtre. Qu'ensemble, et de concert, ils ont prémédité, organisé et exécuté ce crime abominable. Nous vous apporterons la preuve irréfutable dès que le procès sera engagé. Madame von Stein, ça ne va pas ? C'était lui. C'est l'un de personne. Vous ne pouvez pas parler de vous. C'est lui que j'ai vu dans ma chambre. C'est lui qui a tué l'Ilysse. Madame von Stein, je ne voudrais pas vous offenser, mais j'ai bien peur que vous ne vous trompiez de personne. Neil Anderson était au volant de la voiture cette nuit-là. C'est Upchurch qui est entré dans votre maison. Non, il a avoué, nous avons sa déposition. Bien sûr qu'il a avoué. S'il vous a dit qu'il était au volant de la voiture, tout le monde est coupable, souffle lui. Maître, Maître Bosborg, je vous le jure, c'est bien Anderson que j'ai vu cette nuit-là, pas Upchurch. Anderson. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas du tout ce qui se passe. Quoi ? Ce qu'ils font avec Chris pour l'instant. Pourquoi arrêter ce gamin s'il n'avait pas la moindre preuve contre lui ? Et pourquoi une caution d'un montant pareil, s'ils n'ont pas la certitude qu'il est très concerné par tout ça ? Je sais. Je sais, dis-toi bien que ça ne me rassure pas. J'ai bien peur. J'ai bien peur que Bonnie ne fasse l'autruche et ne regarde pas les choses en face. Si nous refusons nous-mêmes d'accepter la vérité, comment le lui reprocher ? Est-ce que tu as regardé Chris ce matin ? Ce gamin est sur le point de craquer. Chris n'est pas dans sa chambre. J'imagine qu'il est dehors. Euh, Bonnie. Tu ne devais pas aller faire un tour avec ta mère pour chercher un motel ou loger pendant le procès ? On n'en aura pas pour longtemps. Oh, mais Elisabeth City, ce n'est pas tout prêt. Je devrais peut-être aller avec vous. Non, non, ne t'inquiète pas pour nous. Il y a plein de travail en retard. Dès qu'on aura trouvé un motel, on revient vite. C'est vrai ? Tu en es bien sûr ? T'inquiète pas. Il faut que tu saches une chose, Bonnie. Aussi longtemps que cette saleté de procès durera, du premier jour jusqu'au dernier, ta mère et moi, on est bien décidés à rester avec toi. Je sais tout ça. Écrissez-moi. On vous aime et on vous remercie. Sans maman et toi, je ne sais pas ce qu'on viendrait. C'est normal, mon oiseau. Merci. Chris ? Allez, viens. Il ne manque plus que toi. D'accord. Oh, chérie, ne te laisse pas aller. Secoue-toi. S'il te plaît, Chris. Ne te laisse pas aller. Ils ont tout préparé, viens. Sinon, ton grand-père aura avalé la tarte aux framboises. Et on n'aura plus rien à manger. Je suis sûre que le motel plaira à ton père. C'est très confortable. Et à côté du tribunal. Ça n'a pas toujours été rose pour vous non plus. Oh, chérie. On n'a pas vécu si longtemps ensemble sans avoir des hauts et des bas comme les autres. Par moments, les difficultés s'accumulent tellement qu'on se demande si on pourra s'en sortir. Mais il faut admettre que ton père a toutes les qualités et que lorsqu'on l'a à ses côtés, on a tous les courages. Oh, chérie, on y arrivera. On est avec toi. Et je te jure, je te jure que tu t'en sortiras. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que toutes ces voitures ? Il y a celle de Kitty et celle de Ramona. Une vraie réunion de famille. Mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourvu qu'il ne soit rien arrivé à Chris. Qu'est-ce qu'il y a ? Entrez, je vais vous expliquer. C'est Chris ? Non, c'est pas Chris. Papa n'est pas là. Il est parti dans le bois cet après-midi. Au bout du jardin pour abattre un arbre mort. L'arbre lui est tombé dessus. Ça l'a tué. Il est parti. C'est parti. On ne peut pas y aller. J'ai parlé au docteur Royal hier soir de l'éventuelle possibilité d'invoquer la folie, mais ça n'est pas fiable comme option quand il n'y a pas de maladie mentale. D'un autre côté, le comble de tout, Royal n'exclut pas le fait que Chris puisse encore tuer. Qui est-il ? N'est-ce pas notre éminent procureur général Norton ? Et son associé Keith Mason ? Et si on s'offrait un peu de prospection ? De prospection ? Oui. On peut peut-être le cuisiner pour obtenir quelques miettes. Il serait possible de faire un marché avec lui ? Ces types-là ne vont pas marchander avec Neil Henderson servi sur un plateau ? Qui sait ? Messieurs, quel genre de poursuite sommes-nous en train de manigancer ? Aucune, puisqu'elles sont déjà sur notre bureau. Ah oui ? Prenez votre client Christopher Pritchard, par exemple. Celui-là, c'est le vice-personnifié, le type le plus détestable que j'ai jamais rencontré. Un assassin cringalet minable. Vous savez que c'est amusant ? Je crois que vous avez mis exactement le doigt dessus. Un minable sans consistance. Oui. Mais en fait, il est tellement minable que le seul rôle qu'il ait pu jouer dans cette affaire, à tout bien considérer, est probablement un rôle tout à fait involontaire. Aucun doute. Les petits copains qui ont organisé ça n'étaient pas des minables. Non. On pourrait peut-être s'asseoir tous les quatre et bavarder un peu de ce nouvel élément. Oh, vraiment ? Sur quel plan ? La déontologie de notre profession l'exigeant, messieurs, je suis dans l'obligation absolue de chercher toute possibilité d'arrangement. Je n'ai pas encore parlé de tout cela avec mon client. Je vous demande simplement quelle position serait la vôtre. Eh bien, en tant que représentant du ministère public, j'ai le devoir de considérer toutes alternatives qui peuvent être suggérées de bonne foi. Alors disons que, sur le plan théorique, quelle serait votre position sur le plan de la sentence ? Je n'y ai pas encore réfléchi. Puis-je vous suggérer ma position ? J'aimerais que vous conveniez de ne pas requérir pour une sentence particulière et de me laisser plaider moi pour une sentence aussi légère que possible. Pour que le choix final soit laissé à l'appréciation du juge. En compensation de quoi ? La possibilité d'un éventuel accord dépendra de ce que Chris Pritchard va accepter. Et il viendra témoigner. Il témoignera que le plan de la maison était bien celui que ni une personne avait identifié. Cela vous convient-il ? Je suis désolé pour votre père. Merci. M. Houston, j'apprécie le déjeuner, mais je ne pense pas que vous m'ayez invité seulement pour ça. Non, en effet. J'aurais à vous communiquer un fait urgent, un fait d'une importance capitale qui se présente. Un fait ou des soupçons ? Hier, nous avons fait un arrangement avec l'avocat de l'accusation. Si votre fils consent à plaider coupable, s'il promet de dire toute la vérité dans son témoignage, il pourrait bénéficier d'une sentence allégée. Non, mais attendez, maître, je ne vous suis pas très bien. Pourquoi coupable ? Pour quelles raisons ? Comment osez-vous même dire une chose pareille ? Parce qu'il y a des tas de facteurs qui entrent en jeu. Oh oui, il y a toujours des milliers de facteurs, mais il n'y a jamais aucun fait. Chris a d'ores et déjà accepté. L'accusation de meurtre avec préméditation pourra disparaître. Hors de question. Très bien. Vous voulez la vérité. Vous voulez des faits. Eh bien, le moment est venu pour vous comme pour Angela. Je suis désolé qu'on n'ait pas pu vous le dire plus tôt. Je vous écoute. Oh non. N'y comptez pas. C'est Chris qui devra vous le dire lui-même. Allez-y. Je peux pas. Chris, vous ne sortirez pas de cette pièce tant que vous n'aurez pas parlé. Parlez. Parlez ! Dites-leur. Ça s'est passé pendant la session d'été. La première semaine. C'est comme ça que j'ai connu Upcher chez Anderson. Il y avait une annonce sur le panneau d'affichage. Il voulait des joueurs pour une partie de Donjons et Dragons. T'as déjà joué, toi ? Ouais, au lycée. C'est quoi tes horaires ? Ouais. Si tu joues avec nous, il faut que ça soit régulièrement. T'as beaucoup d'heures de cours. Je peux me débrouiller, t'inquiète. On a placé le jeu dans un royaume particulier. On descendait dans les tunnels de chauffage. Et on se battait en duel. C'est comparable à rien d'autre. On est autre part. À une autre époque. Et pourtant, tout est vrai. Tout rapporte des points. Des points d'expérience. C'est ça qu'on veut obtenir. Mais avec Moog, on faisait nos propres règles. On avait des points pour tout. Alors ? Pour 5000 points, tu tapes sur la table et tu cries « Hé, Poufiasse ! À porte de la bière ! » « Hé, Poufiasse ! À porte de la bière ! » C'est ma tournée. Super ! Tiens, explique. Explique un peu ce que tes parents ont. Combien ils ont de maisons ? Toi. Combien de voitures ? Sept. Combien ils ont à la banque ? Deux. Quatre. Ou peut-être six millions. De toute façon, je m'en fous. Quand ils seront morts, je ramasserai un gros paquet de fric. Je me paierai un grand château dans les bois et vous, les gars, vous vivrez avec moi. On aura tous des Ferrari, des super chênes stéréo... Des grosses montres. Ouais. On aura une partie de Donjons et Dragons super démente. Ouais. Enfin, quand j'aurai hérité. Allez, Chris ! Ouais. Dis-donc. C'est vrai que tes parents ont tellement de blé. Hein ? Ils n'ont pas autant de voitures de maison, mais mon beau-père a au moins deux millions. Ah oui ? Maug. Qu'est-ce que tu penses du parricide ? Ouais. J'ai entendu parler de gars qui avaient tué leur père, ouais. mais il vaut mieux pas croire en Dieu. Ça me rapporterait un sacré paquet de poings, non ? Ça, c'est le grand pied. Alors, si mes parents mourraient bientôt, si j'envoyais un mec pour les tuer, hein ? Comment ? Je n'en sais rien. Un bel incendie. Tu sais, volontaire. Tu mets un truc dans la bouffe et ensuite, tu fous le feu à la baraque. si on le faisait ce week-end. Moog a trouvé une poudre somnifère pour le barbecue. combien, Ulysse ? Deux pour toi ? Ce sera parfait. Ce ne sera pas trop efficace ou tu vas être de corvée demain pour le petit déjeuner ? Je ne serai pas là. J'ai un devoir à rendre pour lundi. C'est super important. Et après le barbecue du samedi, j'ai retrouvé Moog près du pont. Là où il m'attendait. C'est mal barré. Ça ne voudra pas marcher. Mais où t'as dégoté cette saloperie ? J'en sais rien. J'ai eu ça par un copain. Il a dit que ça faisait roupiller pendant des heures. Que dalle. Peut-être que finalement, le plan de l'incendie, c'est trop compliqué, non ? Peut-être que ça pourrait tourner mal. Et si j'ai réfléchi, il faudrait qu'il y ait une effraction. Une effraction ? Oui, que ça ait l'air d'un vol qui a tourné au vinaigre. Ensuite, il n'y a qu'à monter et s'occuper d'eux. Ça, c'est génial. Et Moog a dit ? Tout compte fait, il vaut mieux utiliser une machette. Tu comprends. Un bon coup et l'affaire est réglée. J'ai répondu. Ouais ? T'as raison. Chris et Angela. Angela ? Si le bruit la réveille et qu'elle débarque. Et j'ai dit. J'ai dit. Eh bien, tu l'as tué aussi. Le lendemain, Moog nous a expliqué son plan. Alors voilà. Chris reste au campus. Il se couche super tard pour qu'on sache qu'il est là. C'est là que toi t'interviens. Tu conduis la voiture. La mienne. Tu conduis pas ? On m'a enlevé mon permis. Si Moog se fait passer par les flics, tout est à refaire. Je donne à Moog la clé pour passer derrière mais il faut qu'on croie une effraction quand il repartira. Ça, c'est le plan que Chris a dessiné avec la maison et les petites rues qui sont autour. Il y a même indiqué les endroits où il y a les clés barres. Cette nuit-là, j'ai retrouvé mes copains au parking. Les clés. Chris, n'oublie pas, il faut que tu veilles super tard qu'on voit que t'es là. Fais une partie de carte et léger sur la défense. T'as déjà ton compte, ok ? Ok. De quel côté du plumard il dort ton vieux ? Ouais. C'est bon. En route. Ils sont partis. Bonnie, vous avez des questions ? Et vous, Angela ? Et vous, Angela ? Il était pas dans son état normal, c'est pas possible. Jamais ce serait arrivé s'il n'avait pas pris de drogue. un message. Non. 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 Faire avec vos avocats ? Oui, monsieur le juge. Êtes-vous parfaitement satisfait de leur service ? Parfaitement. Savez-vous qu'en plaidant coupable pour ce dont on vous accuse, à savoir complicité de meurtre sans préméditation, vous pouvez risquer la peine d'emprisonnement à vie ou pour 50 ans ? Oui, monsieur le juge. Comptez-vous personnellement plaider coupable à l'accusation de complicité de meurtre sur la personne de Wannstein ? Oui. Êtes-vous coupable de cette accusation ? Oui. La cour accepte le changement de plaidoirie et permet à l'inculpé de conserver sa liberté jusqu'à ce que le jugement soit rendu. Bill ? Oui ? Je peux vous parler à l'instant ? Bien sûr. Il semble que nous soyons tombés d'accord. Vous conviendrez que nous avons besoin de toutes nos munitions pour faire condamner Upchurch. Je vous ai déjà offert, Chris. Et à propos de sa mère ? Quoi, sa mère ? Eh bien, vous avez dit qu'elle n'était pas certaine d'avoir vu Upchurch cette nuit-là. Et alors ? Ça risque de nous être préjudiciable lorsqu'elle va témoigner devant la cour. Or, elle doit témoigner Bill. Elle est le témoin numéro 1. Comment la convaincre qu'elle pourrait avoir tort ? Après tout, c'est moi le procureur et j'ai fait avouer son fils. Oui. Oui, mais hélas, je crois que je ne l'emballe pas davantage. Vous auriez intérêt à parler à son avocat, Wade Smith. Si elle a confiance en quelqu'un, c'est bien en lui. Franchement, je ne vois pas l'intérêt d'entendre ce que M. Norton a à dire ou pas. Gardez bien à l'esprit, Bonnie, que c'est lui qui est chargé de poursuivre la personne qui est venue tuer votre mari. Ça, ça n'a pas été prouvé. Selon votre fils, il s'agissait d'Upchurch. Mon fils a à répondre à beaucoup de choses, mais ce qui est certain, c'est qu'il n'était pas là quand ça s'est passé. Il ne sait pas qui est entré dans cette chambre. Il a peut-être vu Upchurch et Anderson quitter l'université ensemble, mais il ignore ce qui s'est passé ensuite. Bien. Est-ce que nous pourrions... Est-ce que nous pourrions revenir un peu sur l'affaire très brièvement ? Ça pourrait peut-être nous permettre de clarifier certains points. Revenir sur quoi ? Eh bien, pour commencer, vous étiez profondément endormie quand vous avez entendu Ulysse crier. Nous sommes bien d'accord. Oui. Quand vous vous êtes réveillée, qu'est-ce que vous avez vu ? Eh bien, rien. Au début, j'ai entendu bouger dans la chambre. Une forme s'avançait vers moi. Quelque chose s'est écrasé contre ma tête. Et puis j'ai vu... Une masse sombre, un goût énorme et épais, tellement énorme qu'on aurait dit que la tête était directement posée sur les épaules. Et puis j'ai eu comme un bourdonnement terrible. Combien de temps je suis restée couchée par terre, je n'en sais rien. Quelqu'un a tiré la porte. Tout doucement, j'ai trouvé ça étrange. J'ai entendu Ulysse. Il respirait encore. Je l'ai touchée dans l'obscurité. Il y avait du sang partout. Mais quand vous avez vu cette forme, vous étiez couchée par terre ? Oui. Oui, mais est-ce que... Est-ce que nous pourrions reconstituer la scène ? Je sais combien c'est difficile et pénible, mais si vous vouliez... Vous vous allongez par terre sur la moquette juste pour une minute. Vous accepteriez ? Comme j'étais allongée cette nuit-là ? Le plus approchant possible. D'accord. En enlevant vos lunettes, si ça ne vous en est pas. Oui. Comment est-ce qu'il faudrait que je sois pour ressembler à la personne que vous avez vue cette nuit-là ? Beaucoup plus corpulent. Et le coup... Très, très rentré. Comme ça ? Non, il n'y a aucune ressemblance. Attendez. Je vais faire ça autrement. Laissez-moi essayer autre chose. Attendez. Et maintenant ? C'est plus approchant que tout à l'heure. Donc, dans certaines conditions, je pourrais aussi ressembler à la personne qui vous a attaqué. Je n'en suis pas certaine. Il faisait très noir. Et bien, effectivement, dans les circonstances présentes, vous avez une vague ressemblance avec la personne. Très bien, Bonnie. Très bien. C'est juste une possibilité. Vous n'en êtes pas certaine. C'est bien ça. Vous connaissez Maître Nesson ? Monsieur Jung. Oui, Maître. Jung et moi sommes dans une relation depuis des mois. Nous avons eu quelques différends. Vous ne faites que mon métier, Madame. C'est tout. Eh oui, bien sûr. Vous faites tous votre métier. Que voulez-vous maintenant ? Je suis venu aider le procureur général au mieux de ma conscience. Vous avez les aveux de mon fils. Ça ne vous suffit pas. D'après ce que j'ai cru comprendre, Bonnie, vous avez l'intention de témoigner devant les juges que vous ne pouvez pas identifier de façon certaine votre agresseur. C'est vrai qu'il m'est impossible d'être catégorique. Je vais vous poser quelques questions sur les relations entre votre mari et votre fils. Et sur les violentes querelles qu'ils ont eues à plusieurs occasions. Non, c'est faux. Mais nous avons un témoignage de votre fils disant que... Où voulez-vous en venir ? Ah, je vois. Vous voulez me faire dire qu'il se détestait, c'est ça ? Non, il ne se détestait pas. Votre mari est mort. Je vous dis qu'il ne se détestait pas. Si vous défendez votre fils devant la cour, les jurés se demanderont à qui la mort d'Ulysse aurait bénéficié le plus. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Bénéficiais le plus ? Qui, d'après vous, en a souffert le plus ? Vous agissez en mère plus qu'en victime. Malheureusement, il se trouve que je suis les deux. Et si je vous disais que selon ma première perception de cette affaire, je comptais porter les accusations contre vous. Vous étiez dans la maison. Et vous avez hérité une fortune de votre mari. De tous, vous aviez la plus forte motivation. Et aujourd'hui, après tout ce temps, vous pensez toujours ça ? Non. Pas vous. Mais si on parlait d'Angela. Angela ? Elle était sur place, mais elle n'a rien entendu. Et sur sa table de nuit, il y avait un verre d'eau glacée et des cubes de glace dans le verre, alors qu'elle était censée s'être couchée plusieurs heures auparavant. Laissez-moi vous donner quelques informations qu'Anderson a avouées à la police. Angela et Upchurch se connaissaient. En fait, Upchurch voulait t'épouser, Angela. Ça ne vous suffisait pas. Pardon ? Ça ne vous suffisait pas d'avoir mon fils. Maintenant, vous voulez ma fille, c'est ça ? Quand est-ce que vous vous arrêterez ? Maman ? Aujourd'hui, je commence mon travail à 4 heures. Ne fais rien à dîner pour moi, d'accord ? Angela, je peux te demander quelque chose ? Quoi ? Viens t'asseoir. Tu avais déjà vu ce moog ? Oui, je l'avais vu une fois à l'université quand j'étais allée voir Chris. C'est tout ? Eh bien, il ne m'a pas paru violent comme garçon. C'est-à-dire que je crois qu'il ne ferait pas de mal à une mouche ? Chris avait dit quelque chose. Il a dit qu'il avait donné à Moog la clé de la porte fracturée. Mais Chris n'avait pas la nouvelle clé pour ouvrir, alors... Il a fatalement donné l'ancienne. Je n'en sais rien. Je ne vois pas la différence. Si c'était un simulacre d'effraction, comme ils l'ont dit, une effraction faite en ressortant, et que Moog avait la mauvaise clé, comment il est entré ? Ça alors, je n'en sais rien. Je dormais comme toi, je n'en ai aucune idée. Je me sauve. Mesdames et messieurs, la cour, l'état de Caroline du Nord contre James Barlett Hochschurch, troisième du nom. Dans le meurtre d'Ulysse von Stein, le tribunal sera présidé par l'honorable juge Thomas Watts. Alors, madame von Stein, comment votre mari et votre fils s'entendaient-ils ? Aussi bien qu'un père aimant et un fils puissent s'entendre. L'aurait-il arrivé de se corrélé à propos de notes de votre fils à l'école ? À certaines occasions. Nous avons décidé par la suite que c'était moi qui m'occuperais moi-même des études de mon fils. Qui est cette personne ? C'était mon mari. Et vos blessures, madame von Stein, étaient de telle nature que vous avez dû être hospitalisée. Oui. Vous avez déclaré que vous étiez allée vous coucher peu avant minuit. Oui. Et vous avez été réveillée par votre mari. Il criait comme un animal, il y avait beaucoup de confusion. Il y avait quelqu'un qui se tenait au pied de mon lit. Quelqu'un ? Vous êtes miorte, madame von Stein. Vous portez des lunettes. Oui. Enlevez-les, s'il vous plaît. Est-ce que vous me reconnaissez ? Je vois votre bouche et vos yeux. J'ai du mal à distinguer vos traits. Vous voyez ma moustache ? Très mal. Merci. Vous pouvez remettre vos lunettes. Voyez-vous décrire le type de vêtements que portait la personne qui vous a attaqué ? Il faisait très noir et il avait une main levée et un objet dans la main avec lequel il nous a frappés. Il était corpulent, massif et très lourd. On aurait dit qu'il n'avait pas de coups. Combien de temps êtes-vous restée inconsciente ? Je n'en sais rien. Est-ce qu'au moment de l'agression, vous avez vu plus d'une personne ? Non. Vous sauriez identifier cette personne ? Non. Plus de questions. Le témoin est à vous. Vous décrivez votre agresseur nocturne comme une personne carrée et engoncée. Est-ce exact ? Oui. Quand avez-vous rencontré pour la première fois M. Henderson ? À Beaufort, dans la salle d'audience du tribunal, à l'époque de l'instruction. Pour la première fois, à la lumière du jour. Oui. Sauriez-vous nous donner les éléments qui vous ont permis de le reconnaître ce jour-là ? Objection. Le témoin peut répondre à la question. Je n'ai pas reconnu M. Henderson. J'ai reconnu quelque chose, une forme, qui m'a fait peur. J'étais bouleversée au point de quitter la salle d'audience. Avez-vous été effrayée la première fois que vous avez vu M. Upchurch ? Non. Mme von Stein, est-ce que l'aspect physique de M. Upchurch est proche de la silhouette entrevue dans votre chambre ? Dans les conditions où j'ai vu l'agresseur, non. Votre fille écoutait sa radio dans la chambre qui est près de la vôtre. Le bruit vous a dérangé, vous vous êtes levée pour fermer la porte. Oui. Vous avez déclaré que votre mari s'était mis à crier à plusieurs reprises, comme un animal. Oui. Avec Angela, à côté. La porte de votre chambre est une porte pleine ou une porte creuse ? Une porte creuse. La porte de votre chambre est une porte creuse. La porte de votre chambre est une porte creuse. Faites la porte de la porte ? Tu as eu le message de Mme Duggan ? Elle dit que les chats vont très bien. Où est Chris ? Il doit terribanic demain, devant le tribunal, avec M. Austin. vous avez discuté ensemble non ça fait longtemps que je ne peux plus lui parler toi ça va après tout ce que tu as entendu aujourd'hui j'ai failli me lever pour leur expliquer que je dormais comme une souche et que je n'aurais pas entendu une fanfare qui aurait joué dans le couloir enfin c'est pas moi qui suis jugé heureusement vous preniez de grosses quantités de drogue à cette époque combien de prises d'acide avez-vous fait en un mois je sais pas 15 17 17 prises d'acide en 30 jours ouais la nuit où vous avez eu l'appel téléphonique de votre soeur angela à propos de l'agression de vos parents qu'avez vous éprouvé j'étais en état de choc pourquoi c'est bien vous qu'il avait organisé oui je m'y attendais mais tout au fond de moi j'y croyais pas vraiment et alors quand j'ai vu ma mère dans cet hôpital j'ai eu j'ai eu un effroyable remords j'avais honte j'étais dégoûté vous avez pensé à la police j'ai su qu'il fallait pas que je les approche je voulais pas que ma mère sache ce que j'avais fait j'ai menti à ma famille mes amis dans ce projet d'assassinat vous vous avez parlé de votre soeur angela oui j'en ai parlé et qu'avez vous dit à son sujet il devait mourir et aussi y avait-il à cela une raison particulière non j'avais pas de raison précise mais alors qu'avez vous a gagné dans la mort de votre soeur angela la totalité de l'assurance alors dans toutes vos dépositions vous avez menti menti et menti oui et vous saviez pertinemment que neil anderson répandrait le bruit qu'up church est l'assassin oui et que si vous étiez coupable du meurtre vous risquiez d'être condamné à mort et d'aller tout droit à la chambre à gaz oui en plaidant coupable vous avez supprimé cette possibilité oui donc cet arrangement vous sauve la vie oui pas d'autres questions j'ai pris la décision de faire repartir trissa whiston selen jusqu'à ce que le jugement soit rendu il ya beaucoup de journalistes ici et je ne veux pas qu'ils fassent de déclarations surtout à cause de neil anderson qui doit témoigner demain je pense que vous comptez repartir aussi non je tiens à entendre ce qu'enderson a à dire oh bonnie vous voulez entendre la description la façon dont lui et obtient oui vous pouvez ne pas le croire mais je suis venu ici pour ulysse je ne suis venu que pour ulysse je veux entendre chaque détail aussi pénible et insupportable soit il qui puisse m'être donné sur sa mort je veux tout connaître tout ce qu'il y a à savoir nous sommes dans elizabeth city là où monsieur neil anderson doit témoigner aujourd'hui quant à sa participation à l'assassinat en tant que témoin de l'accusation on attend de lui qu'il dénonce son complice james upchurch de ce crime monstrueux si son témoignage trouve une conclusion aujourd'hui le procès ne devrait plus durer plus d'une semaine cependant tous les regards sont braqués sur monsieur anderson quelle révélation va-t-il faire dans cette troublante affaire oui monsieur j'ai rencontré james upchurch pour la première fois à yancy et c'est à ce moment là que j'ai été fasciné par le jeu de donjon et dragon on est parti tous les deux à l'université de ralegg j'étais un élève très doué en sciences et techniques et j'ai toujours eu les meilleures notes mais j'ai abandonné mes études vous êtes toutefois resté près du campus oui oui je suis resté à côté pour continuer à jouer à donjon et dragon parlez nous de votre réunion avec chris et upchurch ma réunion un propos du projet d'assassinat à bien oui james moog comme on l'appelait a dit que chris avait un projet pour avoir son héritage tout de suite et j'ai dit est-ce que vous comptez aller tout piquer chez eux et moog a dit non on va tuer ses parents comme ça il héritera et qu'est ce que vous avez répondu moi j'ai répondu exactement est-ce que tout ça n'est pas excessif ce plan était-il mûrement réfléchi oui quand on s'est rencontrés ils m'ont tout expliqué pendant une heure on a étudié le plan dans les moindres détails parlez plus fort monsieur anderson il est important que l'on entende bien ce que vous avez à dire ils m'ont demandé de conduire la voiture et les emmener les déposer sur place les reprendre et les ramener quoi et qu'avez vous dit bien bien ils ont dit qu'il me donnerait soit 2000 soit soit vingt mille dollars moog avait tout organisé jusqu'à la manière dont il allait les tuer ça c'est vraiment larmes rêvées je leur donne un bon coup et les vieux sont pliés ça c'est le canif je mettrais des gants et je m'habillerai en croque mort je te file le plan pour que tu le potasses il était environ 23h30 le dimanche soir quand on s'est retrouvé sur le parking il y avait la voiture de crise on est passé par l'austin road moog voulait repérer les lieux autour de la maison c'est la baraque tu peux me dire là 2h30 on s'est arrêté dans une impasse sombre et étroite ok alors voilà tu me déposes d'abord tu reviens de planquer ici et tu m'attends d'accord je m'absente une demi-heure et je te retrouve ici ok on est reparti jusqu'au petit bois derrière la maison je suis revenu au point de rendez-vous qu'on l'avait choisi j'ai attendu c'était à peu près à 800 mètres de la maison il y avait un champ et les bois traversés pour aller chez les von stein combien de temps est-ce que vous restez là je suis pas très sûr ça n'en finissait pas je devais y rester jusqu'à ce qu'il revienne mais j'ai craqué pour quelle raison pendant que j'étais assis là je me disais sans arrêt que ça risquait de tourner mal ou au contraire que ça pouvait bien se passer de toute façon j'étais mort de trouille alors j'ai décidé de ne pas attendre plus longtemps j'ai démarré et je suis parti à sa rencontre mais je l'ai pas vu alors j'ai pris une autre route pas très loin pourquoi n'êtes-vous pas reparti à votre point de rendez-vous je me suis dit qu'il devinerait sans doute où j'avais tourné vous êtes resté là longtemps dix minutes peut-être plus peut-être moins je l'ai fait je l'ai fait oh mon dieu j'arrive pas à y croire je veux pas revoir une boucherie pareil jusqu'à la fin de ma vie allez vas-y on se tient d'ici Moog m'a demandé de trouver un endroit où s'arrêter pour changer de vêtement et puis d'en trouver un autre après un peu à l'écart sombre où il n'y aurait pas de maison pendant le chemin du retour jusqu'à ralais je m'attendais à entendre les sirènes de police mais rien ne s'est passé on est revenu au campus on a laissé la voiture là où on l'avait prise et tout était fini réglé merci monsieur Anderson je ne crois pas en moi de tout ça regarde un peu l'avocat d'Opchurch il a pas l'air d'être convaincu non plus le témoin est à vous monsieur Anderson vous dites que vous avez tourné sur une autre route en espérant voir Upchurch ou qu'il vous y voit oui j'espérais qu'il me verrait aller venir sur la route avant d'en prendre une autre alors comme ça vous espériez le voir déambuler sur la route très tranquillement avec son attirail et marcher près de 500 m plutôt que de passer à travers un champ qui lui offrait la formule idéale de camouflage pour vous retrouver au point de rendez-vous prévu je comptais me garer avec la voiture là où on avait dit mais ça n'a pas été le cas non j'ai eu la trouille et j'ai changé d'avis est-il vrai que l'état a réduit les charges qui étaient contre vous et a décidé de ne pas en retenir d'autres c'est le marché qui a été conclu oui est-il exact qu'en fonction de votre plaidoyer vous échappiez à la peine capitale voici une photo de monsieur Ulysse von Stein lors de votre dernière rencontre avec lui vous l'avez vu dans cet état ou est-ce vous même qui l'avez mis dans cet état là le 25 juillet 88 oh non monsieur ça c'est totalement faux j'ai jamais fait ça c'est une chose que je serais incapable de faire avez-vous participé à ça ? écoutez M. Upchurch était mes copains de cour à l'époque j'avais besoin d'amis et ce qu'ils m'ont proposé c'était plutôt pour moi comme une énorme aventure on sort en plein milieu de la nuit, on revient j'ai jamais pensé véritablement que Mook passerait à l'acte je me disais au fond de moi oui d'accord il va y aller, il reviendra en riant comme une baleine et on rigolera pendant des années tous ensemble seulement quand il est revenu il n'a pas dit ça du tout quand il est revenu il a dit qu'il avait tué le père de Chris je ne crois pas un mot de ce que Anderson raconte son témoignage n'a aucun sens donnez-vous un peu le temps de souffler pourquoi ne pas vous éloigner un peu jusqu'à ce qu'il soit solide il ment, tout ça sont des mensons jamais personne ne dira donc la vérité n'imaginez pas une seconde que ce soit Upchurch qui vous la dise il n'y a aucun risque autant que ces avocats ont refusé de le laisser témoigner allez à lundi au revoir maman pourquoi n'irais-tu pas à la maison ce week-end ? j'avais l'intention d'aller à Little Washington voir Ginny c'est pas impossible j'ai oublié Mais qu'est-ce que tu fais là, toi ? Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Est-ce que tu es certaine ? Mon Dieu ! Mais il y a des chats partout ! Pourquoi tu as laissé la porte ouverte ? Oh ! Laisse ça ! Je suis désolée ! Je ne l'ai pas fait exprès, maman ! Non, non ! Ne les touche pas ! Laisse-les tranquilles ! Mais laisse-moi au moins t'aider ! Je t'ai dit de ne pas les toucher ! Mais je ne veux pas les tuer ! Qu'est-ce que tu crois ? Ne touche plus aux chats ! Maman 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 ! Mais dis-le que tu me déteste ! Dis-le ! Vas-y ! Maman ! Maman ! Qu'est-ce que t'attends ? Pas aux chats ! Salopard ! Salopard ! Salopard ! Je te dégoûte ! Tu ne peux plus me supporter ! C'est ça ! Dis-le que j'ai raison ! Dis-le que tu me déteste ! Dis-le ! Dis-le ! Dis-le, es-le ! Doe-le, paawa ! Dis-le, es ma إلى venir ! Dis-le ! Dis-le ! Dis-le ! Dis-le ! Dis-le ! Dis-le ! Mesdames et messieurs les jurés, vous avez vu Neil Henderson se tenir devant vous ici même. Il est massif, large d'épaule et il a le cou engoncé. Lorsque Mme von Stein l'a vue pour la première fois en salle d'audience, elle a été tellement bouleversée et effrayée qu'elle a dû quitter la salle. L'État tente de minimiser les faits, mais il y a une différence physique très nette dans les statures de Neil Henderson et de James Upchurch. L'État cherche à vous faire admettre qu'après que Upchurch ait tué M. von Stein, il soit allé faire un tour tranquillement sur une route très fréquentée, couvert du sang de sa victime, pour s'engouffrer dans la voiture de Neil Henderson, alors qu'il ignorait que ce dernier n'était pas au rendez-vous. Alors que Henderson attendait paisiblement ailleurs en espérant que Upchurch lui tomberait dessus. Qui serait à même de croire cela ? C'est pire que la course au trésor, où il faut passer ses journées à jouer aux devinettes. Où se trouvait Angela au moment de l'agression ? Bien au chaud dans son lit, dormant paisiblement au milieu des cris et du fracas, alors que sa mère avait dû se lever quelques heures plus tôt pour lui demander de fermer sa porte de chambre à cause du bruit de sa radio. Ulysse von Stein a hurlé comme un animal à 15 reprises. Des cris terribles. À ce jour, l'État n'a pas produit la moindre preuve pouvant attester que le défendant soit entré dans cette maison, ni même qu'il ait le moindre rapport avec cette affaire. Pour l'instant, les seuls et uniques témoignages sont ceux de Chris Pritchard et de Neil Henderson. Qui, bien entendu, nous laisse à 100 lieux de la vérité. Car même si vous avez écouté attentivement tous les témoignages, vous ne savez toujours pas ce qui s'est passé. Et je ne pense pas une seconde que quiconque puisse savoir. Non, je me trompe, quelqu'un sait ce qui s'est passé. Mais personne ne l'a encore entendu à la barre. Mesdames et messieurs, le doute reste total. Un doute entier, intolérable et douloureux. Le doute. Il existe parfois des avocats qui ont l'art de le semer dans l'esprit de leur auditoire. Il est vrai que certaines affaires sont assez compliquées à régler. Les témoins, les gens, voient les faits de façon très différente. La seule manière de faire dire à tout le monde la même chose, c'est de distribuer des textes. Mais là, aucun texte n'a été distribué. Il n'y a pas une preuve concrète. Pas la moindre, pas une seule déclaration attestant que ça ne s'est pas passé exactement comme Chris Pritchard et Neil Anderson l'ont dit. Il y a des gens qui croient au destin. Si la police a été en mesure de poursuivre cette enquête, c'est grâce à ce plan. Le plan dessiné par Chris Pritchard, le plan qui a permis de localiser la maison. Je ne sais toujours pas si c'est grâce à la chance, au destin ou à la force d'un pouvoir inconnu que ce plan a échappé au feu. Mais regardez-le. Regardez bien les brûlures des flammes. Est-ce la mort que vous regardez ? Ou bien si vous le retournez ? Quelque chose d'encore plus terrifiant. Quelque chose d'encore plus terrifiant. Mais on a besoin d'encore plus terrifiant. Nous sommes d'encore plus terrifiant. Même si vousndez ce projet vous insistez, nous vous pérons pas. Nous sommes de laelooses des flammes. Vous savez que nous sommes de la dose de la guerre. Je voulais te tenir au courant. La culpabilité d'Up Church a été votée par les jurés. J'ai entendu le verdict à la télé. La Défense va tout tenter pour lui éviter la chambre à gaz. Il serait sage que tu reviens ici le plus tôt possible pour le cas où il prendrait une décision rapidement. Brice, tu m'entends ? Oui, oui, j'entends. On dirait un enfant de cœur, n'est-ce pas ? Ne vous laissez pas abuser par cette apparence angélique. Donc, cet homme-là a pris une batte de baseball et fracassé la tête d'Ulysse von Stein. Ensuite, il a pris un couteau et lui a tailladé la cage thoracique comme si c'était un poulet. La seule façon de l'empêcher de recommencer est de lui infliger la peine capitale. Bonny, Chris revient ce soir. Ah oui ? Après l'audition, il l'emmène immédiatement. Vous n'aurez pas l'occasion de parler ensemble. Oh, pour se dire quoi ? Maman, viens vite, les jurés reviennent. J'arrive. Après délibération, les jurés demandent à l'unanimité que James Bartlett Hupchurch soit condamné à la peine de mort. Avez-vous quelque chose à dire, M. Hupchurch ? Je voudrais d'abord remercier mes avocats, qui ont fait un travail remarquable. Je leur exprime un profond respect. Vous, votre honneur, qui avez eu le grand mérite de ne pas faire de ce procès une pantomime plus ridicule qu'elle ne l'est déjà. Je respecte aussi les jurés pour l'hésitation qui a dû être la leur quant au choix du verdict. Je n'en suis pas moins intérée et choquée. Je pense qu'il est très surprenant que le témoignage de deux meurtriers avérés et reconnus permette de pouvoir condamner à mort quelqu'un d'autre. Je me vois contraint de penser que le verdict prononcé est fondé sur l'hypothèse de culpabilité par association. Or, je ne suis pas coupable. La cour remercie mesdames et messieurs les jurés. Elle va rendre son jugement sur Neil Anderson. Votre honneur, Neil Anderson a pleinement coopéré avec les enquêteurs. Son aide leur a été précieuse et il a accédé à leur demande avec beaucoup de bonne volonté. Votre honneur, nous aimerions que cela soit pris en considération lors de votre décision. La cour tient beaucoup à remercier M. Anderson pour son honnêteté et sa coopération, sans lesquelles ce crime serait peut-être resté impuni. La cour condamne le défendant à 40 ans de prison. Avec recommandation pour libération en cas de bonne conduite. La séance est levée. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un programme qui permet parfois de réduire la durée de l'emprisonnement. À combien ? Je ne sais pas, mais ça peut faire cinq ans. Oh, mon amour. Oh. C'est quoi, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est moi. Tu n'as besoin de rien, Chris. Austin a dit qu'on t'emmènerait aussitôt que le juge aura rendu sa sentence. Angela est en bas au café si tu veux l'argent. Maman, il n'y aura jamais d'excuses pour ce que j'ai fait. Aucune, je le sais. Je ne suis pas possédé par les démons. Et aucune drogue au monde ne m'aurait poussé à ça. Mais quoi qu'il puisse m'arriver... Aujourd'hui, demain, plus tard... Rien ne peut être pire que l'année d'horreur que je viens de traverser. Tu as vraiment voulu nous assassiner ? Non ? Je ne voulais plus que vous soyez là. Pourquoi ? Parce que... Parce que je pensais que si vous vous en alliez... Je ne pourrais plus vous décevoir. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. La cour va maintenant entendre le réquisitoire concernant le jugement de Christopher Pritchard. Votre honneur, je pense que parmi les trois personnes appliquées dans ce meurtre abominable, Chris Pritchard est plus coupable que les deux autres. Je demande à la cour d'envisager la peine capitale. Ce n'est pas ce qui est convenu. Votre honneur, personne n'a forcé Upchurch et Anderson à faire ce qu'ils ont fait. Personne. Chris Pritchard n'a pas été l'instigateur de cette histoire. Ça ne fait pour moi aucun doute. L'instigateur véritable de ce meurtre a été les trois dés. Donjons, dragons et drogues. J'espère que vous en tiendrez compte, Votre honneur. Avez-vous quelque chose à dire, Monsieur Pritchard? Oui, Votre honneur. Je sais très bien que je suis coupable et que je mérite qu'on me mette en prison. Je n'ai rien à reprocher à Upchurch et Neil Anderson pour leurs actes. Dieu m'a demandé de leur pardonner et je l'ai fait. Tout comme il m'a demandé de me pardonner moi-même. Ce que j'ai été incapable de faire encore. Est-ce que je peux parler à ma famille? Je veux les remercier d'être ici. Tout en étant convaincu que je ne mérite pas leur présence ni leur soutien. Je vous aime toutes les deux de tout mon cœur. Merci, c'est tout ce que j'avais à dire. Veuillez vous lever pour entendre la sentence. Monsieur Pritchard, je pense que vous éprouvez des remords. Il n'y a aucun doute. Je crois que si tout cela était à refaire et que vous puissiez réparer le mal que vous avez causé, vous n'hésiteriez pas une seconde. Mais c'est trop tard. Vous devez aujourd'hui payer les conséquences de vos actes. La cour vous condamne à l'emprisonnement à vie. Vous avez l'autorisation de vous rendre dans la salle, si tel est votre désir, et de dire au revoir à votre famille. La séance est levée. J'ai eu une intuition dès le début de ce procès, et je l'ai encore maintenant. Il y a des tas de points obscurs dans cette affaire qui ne seront jamais lucidés. Je n'ai jamais pensé que Bonnie était impliqué dans le meurtre. L'argent est un mobile parfait, mais j'ai beaucoup de mal à croire qu'on puisse s'infliger volontairement des blessures aussi douloureuses et susceptibles de provoquer la mort. J'ai traité plus d'homicide de ce genre que je ne pourrais en compter, et je sais qu'on n'en voit jamais une seule personne pour en tuer trois. Et qu'il est impossible de tuer une ou même deux personnes sans réveiller la troisième. Moog avait un faible pour Angela. En fait, il était très amoureux. Il a dit qu'une fille comme elle, il n'aurait pas hésité à l'épouser. Quand Henderson a avoué, il nous a balancé Chris et son copain Hope Church. Alors si Angela avait eu un rôle dans l'affaire, vous ne pensez pas qu'il l'aurait donnée aussi ? La drogue, Donjons et Dragons n'étaient peut-être pas responsables. Mais ce qui est certain, c'est qu'à l'époque, il n'y a pas une minute où je n'ai pas été ou sous ou raide défoncée. ... ... ... James Hubschurch est toujours emprisonné au quartier des condamnés à mort à la prison centrale de Raleigh, clamant à qui veut l'entendre son innocence concernant toute implication dans le crime. Neil Henderson est à la maison de correction de Arnett, en Caroline du Nord, dans l'espoir d'une remise de peine pour bonne conduite. Christopher Pritchard est maintenant à la maison de correction de Jadkin, à quelques kilomètres de chez sa mère qui vit toujours à Winston-Salem. Il se voit régulièrement les jours de visite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501